Antonin Artaud, 1896-1948 Il faut destituer le roi légalement. Légalement ? Votez donc sa tête en défi à l'Europe ! Décapitez-moi tous ces noms de dieux, d'aristocrates ! Tous les tièdes et tous les peureux ! Que fait-on l'échafaud le demande ? De Verniaux, de Bressot et de tous les Girondins ! Les députés ? Non ! Terrebelle ! Me voyons ! Tais-toi ! Sans tête ! Coupez en temps utile ! Vous aurez été pargné d'en couper 300 000 ! Un verre de sang pour Marat ! Il a soif ! Je ne suis ni cafard, ni faiseur de discours ! Je vais tout droit à ton but ! Au plus court ! La Révolution est entrée à Paris par la porte de la faim ! Il n'en sortira qu'à Rassasier ! Déclencherons l'insurrection des soirs ! Brunons le tyran dans son palais ! Enchaînons les députés à leur siège ! Et construisons la République ! Allons, mon blague guillotine ! Tu m'entends, j'entends ! Toute ! Ma tête est solide encore ! 4 septembre 1896, naissance à Marseille, d'Antoine-Marie-Joseph, dit Antonin Arthaud ! Charles Trenet, 1953 Parmi ces figures très pittoresques, deux véritables artistes et intellectuels, se détachait l'admirable visage d'Antoine Arthaud ! J'ai connu ce grand poète, non à la terrasse du Dôme, mais deux ans plus tard, lorsque je rentrais au studio Pathé Nathan, à Joinville, en qualité d'assistant, metteur en scène ! Ce travail consistait, en réalité, à assister, quoi ! Je suis assisté à tout ce qui se passait autour de moi ! Et je présentais, devant la caméra, un petit tableau noir sur lequel était inscrit le titre du film, le nom du metteur en scène, et le numéro des scènes que l'on tournait ! Et un jour, c'était peu de temps après le Napoléon d'Abel Gans, mon regard fut attiré dans le studio par un figurant bizarre, qui faisait des petits sauts, des pirouettes, qui récitait des vers tout seul, qui parlait tout seul également, qui se parlait à lui-même, qui déclamait. C'était Antonin Arthaud, l'adaptateur du Moine de Lewis et l'inoubliable Marat du Napoléon de Gans. Vous vous souvenez quand il était dans la baignoire ? Bien sûr, c'est historique ! Oui, c'est historique ! Je devinvite le camarade d'Antonin, et puis son confident, et son ami. Nous nous retrouvions le soir à la terrasse du Dôme, et il m'entretenait de ses projets théâtraux. Ils travaillaient à ce moment-là à la réalisation d'un théâtre de la cruauté, auquel une grande dame anglaise s'intéressait financièrement. Issue d'une vieille famille d'armateurs, établie depuis plusieurs siècles à Smyrne. Depuis février 48, et l'émission interdite pour en finir avec le jugement de Dieu, 50 ans se sont écoulés. 50 années de présence d'Antonin Arthaud à la radio, à travers les anniversaires et hommages, les débats entre metteurs en scène ou écrivains, l'actualité réitérée des 30 volumes des œuvres complètes, des témoignages, des souvenirs, et surtout des émissions de création, inspirées par la lettre et par l'esprit d'Antonin Arthaud, ainsi que des textes revisités par de grandes voix. 50 années de traces magnétiques, lettres ouvertes et dédicaces en poste restante. « Enfance partagée entre l'Orient et la Provence, études secondaires à Marseille, attirées par les langues classiques et le dessin. » Du prodigieux épistolier qu'était Antonin Arthaud, des lettres où se mêlent l'éblouissante lucidité et l'invective rageuse forment le contrepoint de ce retour sur écoute. Elles ébauchent un destin à l'encre noire ou bleue et retracent les folles embardées d'une pensée imprécatoire et prophétique. Elles nous restituent la parole, la voix d'Antonin Arthaud au quotidien. André Almureau, extrait de Poétique et Musique, une émission de janvier 1969. 1910, sous le pseudonyme de Louis des Attides, publie ses premiers poèmes dans une revue fondée avec quelques camarades. Lits Baudelaire, Edgar Poe 1914, première dépression, il déchire tous ses écrits, distribue ses livres, d'où premier examen médical et séjour de quelques mois dans une maison de santé. Antoinette Arthaud habitait du côté de Grenelle et un jour que j'allais le voir, ce fut sa mère qui m'ouvrit la porte en me disant « Qui dois-je annoncer ? » Je répondis « Charles Trenet ». Alors elle se retourna vers la pièce où son fils était étendu sur une pile de livres et s'écria « Charles Téméraire ! » Et Antoinette Arthaud dit simplement « Qu'il entre ! » Arrivé à Paris, il rencontre le docteur Toulouse qui l'associe à des travaux d'ordre littéraire. Il décide bientôt de se consacrer au théâtre. L'Ugnepo l'engage, puis Charles Dulin qui lui commandera également les décors et costumes de « La vie est un songe » de Calderon. Antoinette Arthaud, « L'irréductible » par Jean Amrouche, une émission du 16 mars 1957. Arthaud donc, en 1923, avait envoyé à Rivière des poèmes. Voici la réponse de Jacques Rivière. Le 1er mai 1923, Monsieur. Je regrette de ne pouvoir publier vos poèmes dans la Nouvelle-Rue française, mais j'y ai pris assez d'intérêt pour désirer faire la connaissance de leur auteur. S'il vous était possible de passer à la revue un vendredi entre 4 et 6 heures, je serais heureux de vous voir. Recevez, Monsieur, je vous prie, l'assurance de mes sentiments les plus sympathiques. Arthaud répond le 5 juin. Monsieur, voulez-vous, au risque de vous importuner, me permettre de revenir sur quelques termes de notre conversation de cet après-midi ? C'est que la question de la recevabilité de ces poèmes est un problème qui vous intéresse autant que moi. Je parle, bien entendu, de leur recevabilité absolue, de leur existence littéraire. Je souffre d'une effroyable maladie de l'esprit. Ma pensée m'abandonne à tous les degrés. Depuis le fait simple de la pensée jusqu'au fait extérieur de sa matérialisation dans les mots. mots, formes de phrases, directions intérieures de la pensée, réactions simples de l'esprit, je suis à la poursuite constante de mon être intellectuel. Lors donc que je peux saisir une forme, si imparfaite soit-elle, je la fixe dans la crainte de perdre toute la pensée. Je suis au-dessous de moi-même, je le sais, j'en souffre, mais j'y consens dans la peur de ne pas mourir tout à fait. Tout ceci qui est très mal dit risque d'introduire une redoutable équivoque dans votre jugement sur moi. C'est pourquoi, par égard pour le sentiment central qui me dicte mes poèmes et pour les images ou tournures fortes que j'ai pu trouver, je propose malgré tout ces poèmes à l'existence. Ces tournures, ces expressions malvenues que vous me reprochez, je les ai senties et acceptées. rappelez-vous, je ne les ai pas contestées. Elles proviennent de l'incertitude profonde de ma pensée. Bien heureux quand cette incertitude n'est pas remplacée par l'inexistence absolue dont je souffre quelquefois. Ici encore, je crains l'équivoque. Je voudrais que vous compreniez bien qu'il ne s'agit pas de ce plus ou moins d'existence qui ressortit à ce que l'on est convenu d'appeler l'inspiration, mais d'une absence totale, d'une véritable déperdition. Voilà encore pourquoi je vous ai dit que je n'avais rien, nulle œuvre en suspens, les quelques choses que je vous ai présentées constituant les lambeaux que j'ai pu regagner sur le néant complet. Il m'importe beaucoup que les quelques manifestations d'existence spirituelle que j'ai pu me donner à moi-même ne soient pas considérées comme inexistantes par la faute des tâches et des expressions malvenues qui les constellent. Il me semblait, en vous les présentant, que leurs défauts, leurs inégalités n'étaient pas assez criantes pour détruire l'impression d'ensemble de chaque poème. Croyez bien, monsieur, que je n'ai en vu aucun but immédiat ni mesquin. Je ne veux que vider un problème palpitant. Car je ne puis pas espérer que le temps ou le travail remédieront à ces obscurités ou à ces défaillances. Voilà pourquoi je réclame, avec tant d'insistance et d'inquiétude, cette existence, même avortée. est la question à laquelle je voudrais avoir réponse et celle-ci. Pensez-vous qu'on puisse reconnaître moins d'authenticité littéraire et de pouvoir d'action à un poème défectueux mais semé de beauté forte qu'à un poème parfait mais sans grand retentissement intérieur ? J'admets qu'une revue comme la Nouvelle Revue française exige un certain niveau formel et une grande pureté de matière. Mais ceci enlevé, la substance de ma pensée est-elle donc si mêlée et sa beauté générale est-elle rendue si peu active par les impuretés et les indécisions qui la parsèment qu'elle ne parvienne pas littérairement à exister ? C'est tout le problème de ma pensée qui est en jeu. Il ne s'agit pour moi de rien moins que de savoir si j'ai ou non le droit de continuer à penser en vers ou en prose. 1922, assiste pour la première fois à des danses cambodgiennes. 23, Antonin Arthaud travaille avec Georges Pitoef. Publication de poème en revue puis isolément sous le titre Tric-Trac du ciel. Adhère au mouvement surréaliste. André Breton, entretien avec André Parineau, avril 1952. Pourriez-vous nous donner une idée de ce climat surréaliste en cette année 1924 ? Les repères ne manquent pas. Aragon offre le libertinage. Sous ma signature paraissent les pas perdus et le manifeste suivi des textes automatiques de poissons solubles. Éloard publie Mourir de ne pas mourir, Perret, Immortelle maladie, Arthaud, L'ombilique des limbes. C'est en 1924 également, Caragon et moi nous présentons en plaquette un important inédit de Rimbaud, un cœur sous une soutane, dont Claudel avait réussi à empêcher jusqu'alors la divulgation. De nouveaux éléments étaient venus se joindre à nous. Il est frappant que ces adhésions au surréalisme étaient rarement des cas isolés. Presque toujours, nous voyons se porter à la fois vers nous plusieurs personnalités qui s'étaient découvertes entre elles des affinités préalables. Ça avait été le cas de Baron, Crevel, Desnos, Maurice, Vitrac, un peu plus tard celui d'Arthaud, Liris et Masson, puis celui de Gérard et Naville, puis celui de Sadoul et de Tyrion, plus tard encore celui de Duhamel, Prévert et Tanguy. Chaque fois, ces nouveaux éléments apportaient en commun des connaissances, des réactions sensibles et des suggestions très profitables à la vie du groupe. Ce qui constituait ce que j'appelle leurs affinités préalables, imprimait sa marque sur l'activité générale, mais le bien fondé de la démarche surréaliste pour les uns comme pour les autres était hors de question. Alain Jouffroy. Breton fréquentait l'atelier de Masson et il a rencontré Arthaud dans l'atelier de Masson qui était d'ailleurs rue Blomay à côté de celui de Miro et en quelque sorte Masson faisait un office de plaque tournante entre les poètes qu'il connaissait de son côté, Liris et Arthaud par exemple et puis Breton et le groupe Arraybon et Luiin, etc. Donc il y avait une espèce de passage là, un lieu de passage qui était André Masson. Masson était un passeur. Mais est-ce qu'ils ont adhéré en tant que groupe ? Je ne crois pas, non. Mais c'était des affinités, quoi. C'était un petit groupe électif qui s'est lié au groupe, à l'autre groupe de Breton. Ça se fait pas comme ça par des signatures. On n'y allait pas comme au Parti communiste. On n'avait pas sa carte du mouvement surréaliste, avec une photo d'identité et un numéro. pas exagéré, quand même. Enfin, dans l'adhésion, il y avait quand même une part d'engagement important. Oui, bien sûr, oui. C'est-à-dire que si on déméritait aux yeux de Breton et des autres, la menace d'exclusion était permanente. Mais bien sûr, c'était une sévérité extrême et parfois très difficile à vivre. Mais en même temps, c'était stimulant parce que ça exigeait de vous une attention soutenue, un contrôle de soi extraordinaire, une autodiscipline en quelque sorte plus qu'une discipline collective. Et puis, le travail en groupe parmi tous ces archi-individualistes, comme disait Arthaud, était quand même quelque chose d'innovant, sans précédent dans la vie de chacun de nous. Et donc, le travail collectif, c'est dur, mais c'est une expérience fondamentale. Bien peu de temps s'était encore écoulé depuis qu'Antonin Arthaud nous avait rejoints. Mais nul n'avait mis plus spontanément au service de la cause surréaliste tous ces moyens qui étaient grands. Dans le passé, son répondant par excellence, il se fut accordé en cela avec Éluard, était beau de l'air. Mais si Éluard cherchait son bien dans le beau navire, Arthaud, beaucoup plus sombrement, savourait le vin de l'assassin. Peut-être Arthaud était-il en beaucoup plus grand conflit que nous tous avec la vie. Beau comme il était alors, il entraînait avec lui un paysage de romans noirs tout transpercés d'éclairs. Il était possédé par une sorte de fureur qui n'épargnait, pour ainsi dire, aucune des institutions humaines, mais qui pouvait à l'occasion se résoudre en un rire où tout le défi de la jeunesse passait. N'empêche que cette fureur par l'étonnante puissance de contagion dont elle disposait a profondément influencé la démarche surréaliste. Elle nous a enjoint, autant que nous étions, de prendre véritablement tous nos risques, d'attaquer nous-mêmes sans retenue ce que nous ne pouvions souffrir. Et comment s'est traduite cette volonté de combat ? Avaient-elles toute votre adhésion ? Le ton de divers textes individuels ou collectifs publiés au cours de l'année 1925 rend bien compte de ce durcissement de position. Un bureau de recherche surréaliste s'est ouvert aux 15 de la rue de Grenelle et son but initial est de recueillir toutes les communications possibles touchant les formes qui est susceptible de prendre l'activité inconsciente de l'esprit. Devant le nombre de curieux et d'importains qui se présentent, force est assez vite de le fermer au public. Artaud qui, après Francis Gérard, en assume la direction, s'efforce d'en faire un centre de reclassement de la vie. Sous l'impulsion d'Artaud, des textes collectifs d'une grande véhémence sont à ce moment publiés. Alors que les papillons surréalistes qui étaient partis deux ou trois mois plus tôt du bureau de recherche semblaient encore hésiter sur le chemin à prendre poésie, rêve, humour et, tout compte fait, étaient des plus inoffensifs, brusquement, ces textes sont pris d'une ardeur insurrectionnelle. Tel est le cas de la déclaration du 27 janvier 1925 de celle qui s'intitule « Ouvrez les prisons, licenciez l'armée ». Des adresses au pape et au Dalai Lama, des lettres au recteur des universités européennes et aux écoles du Bouddha, de la lettre au médecin-chef des asiles de fou qu'on peut relire dans l'ouvrage « Documents surréalistes ». Le langage s'est dépouillé de tout ce qui pouvait lui prêter un caractère ornemental. Il se soustrait à la vague de rêve dont a parlé Aragon. Il se veut acéré et luisant, mais luisant uniquement à la façon d'une arme. J'aime ces textes, en particulier ceux d'entre eux où se marque le plus fortement l'empreinte d'Artaud. Le passage d'Antonin Artaud a été assez rapide, mais c'est une expérience qu'il a prise, semble-t-il, très au sérieux. Ou tragique, même, parce que Artaud était quelqu'un qui ne supportait pas la moindre atteinte à son être profond et s'il concevait la révolution sur le plan de l'âme, comme il disait, les conditions matérielles de l'âme, non pas sur le plan économique et social auquel le marxisme veut la réduire, a tenté de la réduire. Donc, je pense que la réponse d'Artaud vis-à-vis du problème d'en ouvre un jour en 1927 par son texte extraordinaire qui s'appelle La grande nuit qui répond en quelque sorte à l'exclusion dont il est l'objet de la part de Breton, Aragon, Éluard, et je crois, Perret, oui, Perret, et unique, pire unique. Mais en fait, cette attaque en règle des cinq, en quelque sorte, des cinq surréalistes qui l'ont exclu, prouve qu'il avait, comme on dit, investi un espoir gigantesque dans la participation à l'aventure surréaliste qui voulait réorienter dans un sens beaucoup plus profond, beaucoup plus, de remise en question de toutes les valeurs admises et aussi de la structure même de la pensée, c'est-à-dire qu'il pensait que la pensée occidentale, le rationalisme en particulier, sont des choses qui sont obsolètes, qu'il faut absolument détruire. Or, le marxisme l'incrit dans une logique hegelienne, de la dialectique hegelienne, donc un discours occidental rationnel contre lequel Artaud pensait que le surréalisme était une arme absolue. Donc, confusion. Donc, ce qui reproche finalement aux surréalistes qui adhèrent à ce moment-là au Parti communiste, c'est de se démettre en quelque sorte de l'ambition la plus forte du surréalisme qui consistait à découvrir le fonctionnement réel de la pensée comme il est dit dans le premier manifeste, c'est-à-dire de changer la pensée, de changer les rapports de la pensée avec le réel en changeant le discours puisque c'est le discours qui nous empêche de changer ses rapports. Le moralisme, l'idéalisme, le matérialisme, etc., la logique binaire, tout ça. Tout ça, il a voulu le faire voler en gléclat et en quelle sorte le carcan marxiste qui était très dur à l'époque puisqu'il était pré-stalinien sinon déjà stalinien, on ne pouvait pas supporter ça. En fait, il avait raison. Il avait vu juste. Ça a été, d'après vous, Alain Jouffroy, la seule raison de cette rupture avec le surréalisme ? Ça a été la raison fondamentale, mais en même temps, il était accusé d'être un histrion, breton, toujours un peu moraliste, lui reprochait de ses participations à son aventure théâtrale avec Vitrac. Vitrac avait été exclu juste avant lui, d'ailleurs. Et il lui reprochait donc de faire du spectacle pour la bourgeoisie et d'être, en quelque sorte, fort d'acteur qui la ramène un peu narcissiquement à lui-même, qui ne cesse de vociférer, de vaticiner en tenant des propos qu'il jugeait à l'époque incohérents. Breton a évidemment changé d'opinion comme il l'a fait très souvent ensuite et il l'a regretté, il l'a dit, il s'en est excusé et puisqu'il a même participé à la libération d'Artaud de la cible de Rodez en la réclamant avec la plus grande force. Mais d'ailleurs, Artaud, lui, lui attribuait du mérite que Breton n'avait pas puisqu'il y a eu dans une lettre d'Artaud à Breton écrite après la guerre, il le remercie d'être intervenu à Sotville-les-Rouans où il avait été enfermé avant d'être enfermé à Rodez avec des mitrailleuses. Il pensait que Breton était venu avec des mitrailleuses pour venir délivrer de l'asile. Alors Breton a essayé de le convaincre et là, ce n'était pas le cas. Mais ça prouve aussi deux choses. C'est-à-dire une mutuelle fascination d'un homme pour un autre et même la grande estime profonde que Artaud gardait pour Breton. D'ailleurs, jamais Artaud ne les attaque personnellement comme des mauvais écrivains ou des mauvais poètes. Simplement, il le reproche d'avoir une mauvaise stratégie intellectuelle, philosophique, poétique et même sociale puisqu'il dit vous êtes condamné. vous voyez, vous vous plaignez déjà des besoins, des basse besoins que le Parti communiste vous réclame ou vous demandez de vous occuper que de l'esprit. Bien entendu, ça ne marchera pas. Évidemment, il avait raison. Donc très lucide dans sa folie, Artaud. Et les autres, pas très lucides dans leur lucidité. Étrange, mais c'est comme ça. Quelquefois, le fou est bien calme. Il y a évidemment des traces de ces quelques années passées au sein du groupe surréaliste. Il y en a des nombreuses. Et notamment, ce qui est intéressant, c'est la tenue d'un cahier de la permanence surréaliste où on voit Artaud très soucieux de faire les choses avec beaucoup de rigueur et beaucoup d'exigence. Et il reproche même aux autres de ne pas l'être suffisamment. Absolument, parce que quand il s'engageait à quelque chose, il y allait à fond et je pense qu'il devait reprocher aux autres une sorte d'amateurisme qui consistait un peu, comme il le dit dans le texte La Grande Nuit, il dit « Vous ne songez qu'au plaisir. Vous sombrez dans la bestialité. Vous songez qu'à être heureux, à des choses comme ça, à des choses totalement superficielles. Vous aimez la vie. Moi, je m'aimais fi de la vie. Oh là là. Voilà. Il reprochait en quelque sorte aux surréalistes d'adhérer en quelque sorte au monde réel par des moyens convenus qui sont ceux du plaisir, de la jouissance instantanée, de sorte de légèreté, comme ça. Étrange, c'est comme ça. Donc, il était beaucoup plus sérieux que les surréalistes eux-mêmes. Il était plus surréaliste que les surréalistes eux-mêmes ? Absolument. Plus que surréaliste. Il était plus que surréaliste. parce qu'il pensait que le surréalisme était une voie d'accès à un autre type de connaissances qui n'étaient pas encore formulées ni même formulables. Alors, les autres l'admiraient parce qu'ils lui ont quand même confié un numéro spécial de la révolution surréaliste qui prouvait que Breton et les autres reconnaissaient le génie d'Artaud. Sinon, on ne lui donnait pas ce numéro de la révolution surréaliste. Le numéro 4, je crois. Et donc, la preuve est là. En fait, Breton, Aragon, Perret font confiance totale dans le génie poétique d'Artaud mais dès que la question politique est posée, divergence absolue, ça dérape dans les insultes, etc. Cette voie mi-libertaire, mi-mystique n'était pas tout à fait la mienne et il m'arrivait de la tenir plutôt pour une impasse que pour une voie. Je n'étais d'ailleurs pas le seul. Le lieu où Artaud m'introduit me fait toujours l'effet d'un lieu abstrait, d'une galerie de glace. Enfin, je me méfiais d'un certain paroxysme auquel Artaud visait à coup sûr comme avait dû viser Desnos sur un autre plan. Si vous voulez, je voyais bien comment la machine fonctionnait à toute vapeur. Je ne voyais plus comment elle pouvait continuer à s'alimenter. Voici donc sans doute l'explication du coup de barre brusquement donnée dans la ligne de la révolution surréaliste dont vous prenez à ce moment-là la direction. Oui, c'est pour ces raisons et quelques autres que je fus non sans grand scrupule pour arrêter l'expérience dont Artaud venait d'être responsable et pour décider de prendre moi-même la direction de la révolution surréaliste. Dans le texte assez trouble où je l'annonce et où il est manifeste que je me retiens de tout dire, j'essaie tant bien que mal de faire entendre qu'il s'agit à coup sûr d'en finir avec l'ancien régime de l'esprit mais que pour cela il est insuffisant d'espérer intimider le monde à coups de sommations brutales. Le moyen préconisé par moi est d'en revenir aux positions préalables soit essentiellement et avant tout de remettre le langage en effervescence comme il avait été mis dans l'écriture automatique et dans les sommeils en comptant aveuglément sur ce qui peut en résulter. Votre attitude n'implique donc aucun renoncement. Il semble d'ailleurs que nous entrons dans une phase singulièrement active du mouvement. Les préoccupations d'ordre social ne sont pas abandonnées. Elles cherchent seulement à se traduire de manière moins lyrique, plus rigoureuse. Le tournant politique n'est pas loin. Dans le texte liminaire au numéro 4 dont nous parlons figure une phrase dans laquelle aujourd'hui je me retrouve assez bien. Permettez-moi de la citer. Dans l'état actuel de la société en Europe, nous ne mourrons acquis au principe de toute action révolutionnaire quand bien même elle prendrait pour point de départ la lutte des classes et pourvu seulement qu'elle mène assez loin. La NRF publie « L'ombilique des limbes » en 1925. Tout d'abord, un extrait de « L'ombilique des limbes » d'Antonin Arthaud, mise en musique et chantée par Jocelyn Fay. « L'ombilique des limbes » « L'ombilique des limbes » « L'ombilique des limbes » avec moi Dieu le chien et sa langue qui comme un trait perce la croûte de la double calotte en voûte de la terre qui le démange. Et voici le triangle d'eau qui marche d'un pas de punaise mais qui sous la punaise en braise se retourne en coup de couteau sous les seins de la terre hideuse. Dieu la chienne s'est retirée des seins de terre et d'eau gelée qui pourrisse sa langue creuse. Et voici la Vierge au marteau pour broyer les caves de terre dont le crâne du chien stellaire sent monter l'horrible niveau. Le pesner lu par Francis Lallan sur une musique de Franck Giovanninetti une émission du 26 mai 1979. Si l'on pouvait seulement goûter son néant si l'on pouvait se bien reposer dans son néant et que ce néant ne soit pas une certaine sorte d'être mais ne soit pas la mort tout à fait il est si dur de ne plus exister de ne plus être dans quelque chose la vraie douleur est de sentir en soi se déplacer sa pensée mais la pensée comme un poing n'est certainement pas une souffrance. L'intelligence ce brusque renversement des parties de ne plus L'inspiration a palié. Je suis seul juge d'en mesurer la portée. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Les œuvres n'étaient que les déchets de moi-même. Ces raclures de l'âme que l'homme normal n'accueille pas. Que mon mal depuis lors ait reculé ou avancé, la question pour moi n'est pas là. Elle est dans la douleur et la sidération persistante de mon esprit. Je suis imbécile par suppression de pensée, par malformation de pensée. Je suis vacant par stupéfaction de ma langue. Malformation, malagglomération d'un certain nombre de ces corpuscules vitreux dont tu fais un usage si inconsidéré. Un usage que tu ne sais pas, auquel tu n'as jamais assisté. Tous les termes que je choisis pour penser sont pour moi des termes au sens propre du mot, des véritables termes, des terminaisons, des aboutissants, des mentales, de tous les états que j'ai fait subir à ma pensée. Je suis vraiment localisé par mes termes. Et quand je dis que je suis localisé par mes termes, c'est que je ne les reconnais pas comme valables dans ma pensée. Je suis vraiment paralysé par mes termes, par une suite de terminaisons. Et si ailleurs que ce soit en ces moments ma pensée, je ne peux que la faire passer par ces termes si contradictoires elles-mêmes, si parallèles, si équivoques qu'ils puissent être, sous peine de m'arrêter à ces moments de pensée. Ceux pour qui les mots ont un sens et certaines manières d'être, ceux qui font si bien des façons, ceux pour qui les sentiments ont des classes et qui discutent sur un degré quelconque de leurs hilarantes classifications, ceux qui croient encore à des termes, ceux qui remuent des idéologies ayant puis rend dans l'époque, ceux dont les femmes parlent si bien et ces femmes aussi, qui parlent si bien et qui parlent des courants de l'époque, ceux qui croient encore à une orientation de l'esprit, ceux qui suivent des voix, qui agitent des noms, qui font crier les pages des livres, ceux-là sont les pires cochons ! Vous êtes bien gratuits, jeune homme, non ? Je pense à des critiques barbus et je vous l'ai dit, pas d'œuvre, pas de langue, pas de parole, pas d'esprit, rien, rien. Sinon, un beau Paisenaire, une sorte de station incompréhensible et toute droite au milieu de tout, dans l'esprit. Et n'espérez pas que je vous nomme ce tout, en combien de parties se divisent, que je vous dise son poids, que je marche, que je me mette à discuter sur ce tout, et que discutant je me perde, et que je me mette ainsi sans le savoir à penser, et qu'il s'éclaire, qu'il vive, qu'il se part d'une multitude de mots, tous bien frottés de sens, tous divers et capables de bien mettre au jour toutes les attitudes, toutes les nuances d'une très sensible et pénétrante pensée, à ces états qu'on ne nomme jamais, ces situations éminentes d'âme, à ces intervalles d'esprit, à ces minuscules ratées, qui sont le pain quotidien de mes heures, à ce peuple fourmillant de données, ce sont toujours les mêmes mots qui me servent, et vraiment, je n'ai pas l'air de beaucoup bouger dans mon esprit, mais j'y bouge plus que vous, en réalité, barbe d'âne, cochon pertinent, maître du faux verbe, trousseur de portrait, feuilletoniste, rez-de-chaussée, herbagiste, entomologiste, pleine ma langue, je vous l'ai dit, je n'ai plus lu ma langue, ce n'est pas une raison pour que vous persistiez, pour que vous vous abstiniez dans la langue, Allons, je serai compris, dans dix ans, par ceux qui feront aujourd'hui, ce que vous faites, alors, on connaîtra mes geysers, on verra mes glaces, alors, on aura appris à dénaturer mes poisons, on décèlera mes jeux d'âme, alors, tous mes cheveux seront coulés dans la chaux, toutes mes veines mentales, alors, on percevra mon bestiaire, et ma mystique sera devenue un chapeau, alors, on verra fumer les jointures des pierres, et d'arbores et sans bouquets, dieux, manteaux se cristalliseront en glossaire, alors, on verra chouard des aérolithes de pierre, alors, on verra les cordes, alors, on comprendra la géométrie sans espace, et l'on comprendra ce que c'est que la configuration de l'esprit, et l'on comprendra comment j'ai perdu l'esprit, alors, on comprendra pourquoi mon esprit n'est pas là, alors, on verra toutes les langues tarir, tous les esprits se dessécher, toutes les langues se racornir, les figures humaines s'applatiront, se dégonfleront comme aspirées par des ventouses desséchantes, et cette lubréfiante membrane continuera de flotter dans l'air, cette membrane lubréfiante et caustique, cette mélancolique et vitreuse membrane, mais, si sensible, si pertinente, elle aussi, si capable de se multiplier, de se dédoubler, de se retourner avec son miroitement de désarde, de sens, de stupéfiants, d'irrigations pénétrantes et vireuses, alors tout ceci sera trouvé bien ! Et je n'aurai plus besoin de parler. Acteur au cinéma, il tournera avec Abel Gans et Karl Dreyer en particulier. Paris, le 27 novembre 1927. Cher M. Abel Gans, vous recevrez sous peu un exemplaire de ma correspondance avec Rivière, par laquelle vous verrez que les plus hautes questions de l'esprit m'intéressent, les plus hautes et les plus reculées. Je sais que, sous votre direction, Jean Epstein va mettre en scène la chute de la maison Euscher d'Edgar Pau. Je n'ai pas beaucoup de prétentions au monde, mais j'essaie de comprendre Edgar Pau et d'être moi-même un type dans le genre de maître cher. Si je n'ai pas ce personnage dans la peau, personne au monde ne l'a. Je le réalise physiquement et psychiquement. Je ne vous dirai pas que je me propose pour jouer ce rôle, je vous dirai que je le revendique. Barrymore, qui seul serait capable de l'incarner, l'incarnerait magiquement, je le veux bien, mais il l'incarnerait du dehors, tandis que je l'incarnerais du dedans. Ma vie est celle de Cher et de sa sinistre masure. J'ai la pestilence dans l'âme de mes nerfs et j'en souffre. Il y a une qualité de la souffrance nerveuse que le plus grand acteur du monde ne peut vivre au cinéma s'il ne l'a un jour réalisé. Et je l'ai réalisé. Je pense comme un cher. Tous mes écrits le prouvent. Et je ne vous parlerai pas, n'est-ce pas, de mon métier. Si je n'ai pas parti gagner, c'est que la partie vraiment est perdue. Mais perdue pour tout le monde cette fois. Je suis votre infiniment dévoué, Antonin Arthaud. Hommage à Antonin Arthaud pour le dixième anniversaire de sa mort, le 5 mars 1958, une émission de Georges Charbonnier. Michel Léris, qui était Arthaud comédien ? Comment avez-vous vu Arthaud lorsque Marc Jacob vous l'a fait connaître ? Je me rappelle encore assez clairement qu'il avait un costume, un costume gris-vert, extrêmement clair. Et un teint très, son teint très blafard. Je me rappelle son allure vraiment terriblement fermée, très lointaine. avec un rayonnement tout à fait extraordinaire qui venait de ce visage blafard, très beau, d'ailleurs, dont je vous parlais. Je crois qu'il avait un chapeau et des souliers dont j'ai gardé le souvenir comme si ça avait été des escarpins. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, je me rappelle d'escarpin. Il était certainement chaussé tout autrement. Il avait l'air à la fois assez misérable. Je crois qu'à cette époque-là, il était très pauvre. Et lui donnait une impression de noblesse et de dignité tout à fait étonnante. Nous n'avons eu aucune espèce de conversation. Lui aussi connaissait bien Max Jacob, fréquentait chez lui. Max nous a présentés tous les deux comme gens de même génération parce que nous avions le même âge quelques années près. Et si je me souviens à ce point de son costume, c'est parce que j'avais lu peu de temps avant dans la revue Action que dirigeait Florent Fels un poème d'Artaud que j'avais trouvé extrêmement beau. C'est, je crois, le poème qui est intitulé Verlaine-Bois où il est question, il y a ce très beau vers, la pierre verte de l'absinthe au fond du vers. J'avais l'impression que son costume était cette pierre verte même de son poème. Vous l'avez vu jouer ? Je l'ai vu jouer. Je l'ai vu jouer chez Piteau F. Je l'ai vu jouer aussi dans cette pièce de chez Dulin qu'il venait répéter ce jour-là. Quand il jouait avec d'autres metteurs en scène que lui, ce qui était suffocant, c'est que Artaud, avec l'intégrité, son côté, son absolutisme, cette rigueur qu'il a toujours eue, tenait absolument à jouer dans son style, dans son propre style, le style qui lui paraissait le seul style théâtral digne. Mais comme les autres ne jouaient pas dans le même style, ça donnait évidemment un décalage assez curieux. Je l'ai vu ensuite quand il a monté les Chen Chi. Alors là, c'était lui-même le mettant en scène et évidemment, son style passait parfaitement. Ça ne donnait pas cette impression surprenante qu'il donnait quand il jouait avec des acteurs, enfin, jouant selon la manière traditionnelle. Je vous le dis, habitants de Florence, jamais dans les états de l'église, les attentats ne furent plus fréquents. Le meurtre, le rap sont devenus choses si courantes que nul voyageur n'est assuré de parvenir en bon port. Ce qu'on cherche en vain, l'autorité du cœur de Jésus. Le ciel insiste, notre beau prince. Lucrèce Borgia, un film d'Abel Gans avec Antonin Arthaud dans le rôle de Savonarole. Le spectateur avait l'impression de l'unité de style. Est-ce qu'il lui était facile d'imposer son style au comédien ? Ça, je n'en sais rien. Mais enfin, le résultat était là. On était en présence d'un seul style. Vous avez assisté à la représentation des scenes-ci. J'ai assisté à la représentation des scenes-ci. Telle que Arthaud l'avait montée. De même que j'ai assisté à des représentations du théâtre Alfred Jarry. Vous en avez retiré quelle impression, quelle différence. En tant que spectateur, vous avez constaté quoi de différent par rapport aux autres spectacles ? Est-ce qu'il y avait de différent ? Tenez, ce qui en rendra le mieux compte, c'est de vous parler simplement de la chose que je me rappelle le mieux, ce qui m'est resté de cette mise en scène des scenes-ci. Il y avait par exemple à un certain moment, il y avait tous les personnages qui étaient en scène, ils étaient assez nombreux, qui se mettaient à courir dans tous les sens en se bousculant, dans un désordre absolument indescriptible. et ensuite, tout se réordonnait. Il y avait une sorte, il y avait une espèce de, c'était un paroxysme, un moment paroxystique de la pièce, bien sûr, mais il y avait une espèce de délire, de folie collective qui était objectivée sur la scène. Et ça, je crois, je n'ai pas vu d'autres metteurs en scène avoir la hardiesse de faire ça. C'était très, très beau, indiscutablement. Et complètement, c'était complètement gratuit, du point de vue des idées traditionnelles qu'on a sur le théâtre. Évidemment, il n'y a aucune espèce de raison du point de vue de l'action pour que tous ces personnages se mettent à se caramboler de la façon dont ils le faisaient. Mais ça arrivait une intensité dramatique extraordinaire. Mais on n'est pas en présence d'un type de jeu, d'un type de mise en scène, d'un type d'organisation scénique fondamentalement différent de ce que l'on pouvait voir ailleurs. Dans les Tchenshi, non. Non, il y avait des moments. Des moments comme ça. Mais le spectateur pouvait se reconnaître. Tout n'était pas insolite. Absolument pas. Pensez-vous qu'Arthur aurait souhaité que tout fût insolite dans sa pièce, que tout fût autrement ? Je pense que ce qui l'amenait à mettre en scène d'une façon traditionnelle, pas pour tout, ou disons d'une façon à peu près traditionnelle pour la plupart des scènes, c'est qu'il jouait, il jouait sur un théâtre traditionnel, un théâtre à décors et rideaux, etc. et qu'il n'y a pas 50 000 manières d'utiliser un plateau de théâtre. Oui, il est évident qu'Arthur voulait autre chose, il voulait une autre organisation scénique. Il aurait voulu un tout autre dispositif. Alors là, on aurait vu ces vraies mises en scène. Comme il n'a jamais eu à sa disposition ce théâtre qu'il lui aurait fallu, évidemment, une mise en scène comme celle de Tchenshi ou celle qu'il a faite pour Vitrac était encore à beaucoup d'égards traditionnel. Mais il y avait tout de même, il y avait là-dedans quelque chose de tout à fait différent qui se manifestait. Gala en l'honneur d'Antonin Arthaud au théâtre Sarah Bernard le 7 juin 1946, Jean-Louis Barrault. Comme il était. Comme il est déjà assez tard, il n'y a pas d'entraxe. Et je vais vous faire une lecture des Tchenshi ou des principales scènes des Tchenshi. Il y en a un peu près pour 40 minutes. dans le palais du comte Tchenshi, une galerie en profondeur et en spirale, arrive Camilio le prêtre et Tchenshi qui entre en conversant. Camilio. Oh, un meurtre n'est pas une affaire pour qui dispose de la vie des âmes qu'est-ce après tout que la perte d'un corps. Toutefois, il y a les apparences, oui, la morale publique, les mœurs, toute une façade sociale à laquelle le pape tient essentiellement. C'est la raison de sa dureté en votre égard et de ses exigences. Et il ne m'a pas fallu moins que tout mon crédit au conclave pour l'amener à vous tenir quitte. Donnez-lui votre terre située au-delà du Pincio et il passe l'éponge sur vos péchés. Tchenshi, peste. Le tiers de mes possessions, Camilio, trouvez-vous que ce soit beaucoup, Tchenshi? C'est beaucoup que la vie d'un homme soit évaluée. Trois mesures de terre avec les vignobles qui sont dessus. Je vous vois fort bien faire la guerre à la papauté. Ce pape est trop ami des richesses et de nos jours il est trop facile pour un puissant de la terre de couvrir ses crimes avec ses deniers. À moi la plèbe contre tout ce qui montre un peu trop la tête derrière les murailles armées de mon château de Petrella. Je me sens capable de braver les foudres de la papauté, Camilio. Est-ce comme vous y allez pour une simple question de conscience, Tchenshi? Ce qui nous sépare, vous et moi, c'est que je ne mets pas la conscience dans les misères où vous la mettez, Camilio. Tu calmes, vous n'allez pas soulever tout, tout un pays pour un crime dont on vous dit qu'il est déjà expié. Tchenshi, ah, c'est justement ce qui m'arrête. La guerre me défournerait de certains déçus. Camilio. Sans doute qu'elle fut une mini-nouvelle où je serais prudemment de l'été. Peut-être. C'est mon appel. Parole. À René Dommal, projet de lettres, Paris, 14 juillet 1931. Le théâtre, tel qu'il se pratique, non seulement en France mais dans toute l'Europe depuis près d'un siècle, est limité à la peinture psychologique et parler de l'homme individuel. Tous les moyens d'expression, spécifiquement théâtraux, en sont peu à peu venus à céder la place au texte qui lui-même a absorbé l'action de telle sorte qu'on a pu voir en fin de compte le spectacle théâtral tout entier réduit à une seule personne monologante devant un paravent. Cependant, là où le théâtre en France semble ne pas pouvoir se libérer d'une atmosphère de maison close et ne pas dépasser l'intérêt d'une séance de tribunal correctionnelle, un effort a été fait dès avant la guerre dans certains pays d'Europe et notamment en Allemagne et depuis la guerre en Russie pour restituer à l'art de la mise en scène et au spectacle le lustre qu'ils avaient perdu. Enfin, à la conception psychologique à la vieille conception classique du théâtre de mœurs et du théâtre de caractère où l'homme est étudié dans un sentiment on pourrait dire photographique en tout cas inerte mort à l'avance anti-héroïque par essence de ses passions dans un cadre journalier et habituel si bien que n'importe quelle pièce de théâtre est assimilable à un jeu d'échec ou à un jeu de construction psychologique et n'aboutit qu'à nous donner une image désolante et plate du réel et quand une innovation apparaît dans ce sens elle fait succéder à la conception habituelle de l'homme tout d'une pièce et qui agit par bloc et se démène en coup de boutoir une conception éparpillée et multiforme de l'homme divisé dans une pièce pleine de glace telle qu'on peut l'entreapercevoir dans les chefs-d'oeuvre de Pirandello et nous quittons ici la salle du tribunal correctionnel ou tout au plus le prétoire de la cour d'assises pour le cabinet du docteur psychanalyste ce qui nous fait encore descendre d'un cran dans notre expérience psychologique et démoralisante de l'homme qui, quels que soient les monstres qu'il enfante et dont il fait sa compagnie habituelle n'en est pas moins l'homme de tous les jours à cette conception donc de l'homme en proie à l'extase devant ses monstres personnels une tentative a été faite et c'est la seule vraiment théâtrale en Russie sous la révolution pour faire succéder un théâtre d'action et de masse Gala du terrain du théâtre Sarah-Bernard Charles Dulin Il y aura 25 ans au mois d'octobre quand un arceau se présentait à moi un après-midi cette rue Honoré-Chevalier où j'avais installé l'école et la première troupe de l'atelier c'était Gémié qui me l'adressait il avait un physique charmant qui théâtre allemand correspondait à un excellent physique de jeunes premiers on leur aurait volontiers fait jouer à ce moment certains dandis romantiques Anthony de Dumas par exemple on le voyait très bien alors disant elle me résistait je l'ai assassiné à ce moment pour assurer notre indépendance absolue nous faisions tout par nous-mêmes maquette décor costume et Antonin Artaud mettait la même passion à l'arrangement d'un costume qu'à un exercice d'école comme il était doué pour tout il devint vite un compagnon précieux dans le travail il était un peu fantaisiste dans cette vie en commun car pendant des mois nous vécumes ensemble quotidiennement mais il avait une délicatesse d'âge et un charme dans les rapports qui le rendaient toujours attachant c'est ainsi que je l'ai connu c'est ainsi que je le verrai toujours il débuta au tiade dans le rôle du roi Basile de cette même vie est un son que nous jouons aujourd'hui sans lui et si cela peut le consoler sans moi la vie tourne vite j'avais établi les nécessités du dispositif génique d'après la mise en scène que je voulais faire c'est lui qui mit au point ce même dispositif que j'ai conservé j'entends encore Antonin Artaud dire des orbes de diamants ces globes de cristal qui illuminent le soleil et que divisent la lune et si par une coïncidence étrange cet hommage que nous lui rendons aujourd'hui se passe devant le même dispositif de la vie est un songe n'est-ce pas un sourire amical inattendu que lui renvoie le théâtre dont je serais heureux qu'il sentit toute la vraie la consolante tendresse Raymond Rouleau décembre 70 lorsque j'étais au théâtre de l'atelier sous la direction de Charles Dulin j'avais fait la connaissance d'Antonin Artaud et Antonin Artaud était inscrit à ce moment-là dans le peloton des surréalistes et il nous avait demandé de collaborer avec lui à un théâtre un théâtre qui était une entité puisqu'il n'y avait pas de salle et pas d'argent et aucun moyen ni matériel ni autre et simplement c'était un théâtre de l'esprit c'était une vue de l'esprit mais enfin cette vue de l'esprit se concrétisait tout de même une fois par mois par un ou deux spectacles donnés dans des salles de rencontres et nous répétions donc la nuit puisque Dulen ne nous faisait aucun cadeau dans la journée et de temps nous commencions à travailler de bonne heure avec l'école et les répétitions les mardis etc alors nous étions obligés de répéter avec Antonin Artaud la nuit on répétait de minuit à 3-4 heures du matin et on jouait une fois ou deux et on n'était pas payé naturellement et on a monté ainsi les mystères de l'amour de Vitrac des pièces d'Aaron et le songe notamment avec Tania Balashova Beauchamp René Lefebvre Genica Athanasiu enfin j'en oublie et cette représentation du songe avait été assurée par l'ambassade de Suède et Artaud avait donc demandé de quoi payer les frais de location de salles des frais évidemment inhérents à ce spectacle des petits frais de costumes loués et des morceaux de décors parce que ça avait été fait d'une manière puritaine il ne s'agissait pas de s'en aller comme je l'ai fait aux français dans des histoires de grandes figurations et de changements de décors et de tableaux tout se jouait dans une sorte de dispositif et Artaud conduisait ses répétitions avec quelque chose qui pouvait ressembler à du génie à mon avis parce que c'est vraiment le metteur en scène qui pour moi est le père nourricier de la deuxième grande époque du théâtre français du théâtre en France c'est à dire celle qui a succédé immédiatement à Coppeau et d'ailleurs on s'aperçoit quand on voit maintenant certains spectacles comme ceux de l'open théâtre et les américains ont beaucoup lu Antonin Artaud croyez moi il travaillait comme un hystérique il marchait ventre à terre à coups de hache sans raffinement mais avec une vigueur et une personnalité qui à mon avis l'écartait beaucoup de Strindberg je ne crois pas que ces deux représentations du songe aient été des représentations du songe de Strindberg mais c'était une démonstration éblouissante de l'audace et de la libération d'Antonin Artaud véritablement il nous a appris à nous délier de bien des chaînes en faisant cette mise en scène alors je reprends l'histoire il avait touché un petit peu d'argent enfin il avait touché les frais étaient couverts par le consul par l'ambassadeur de Suède à Paris et les surréalistes anarchistes par définition naturellement se sont offusqués et ils sont venus en masse protester contre ce qu'ils appelaient la trahison d'Antonin Artaud et alors au milieu de la représentation ils se sont mis à pousser des hurlements des cris d'animaux Antonin tu es pourri Antonin tu t'es vendu à la Suède et alors Antonin est sorti brusquement de la coulisse en disant j'emmerde la Suède à ce moment là l'ambassadeur de Suède s'est levé en disant que tous les bons suédois me suivent et la salle s'est quasiment vidée ensuite les quelques personnes qui étaient là ont commencé littéralement à se battre parce que le public était tout même un tout petit peu moins passif qu'il ne l'est aujourd'hui alors nous sommes nous nous sommes mêlés à cette bagarre nous sautions dans la salle et nous sommes allés nous battre avec les surréalistes présents et nous avons fini au poste à ce moment-là à ce moment-là à ce moment-là à ce moment-là Pour le théâtre, Tania Balashova, le 20 novembre 1968. Cette représentation historique du songe, c'était la période où Artaud était en plein drame idéologique, en pleine bagarre avec les surréalistes. Alors, il avait monté ce spectacle d'une façon vraiment, vraiment bouleversante. Je ne sais pas si c'était proche de Stringberg, je n'en sais rien, mais c'était extraordinaire. Et nous avons commencé à jouer. C'était le jour de la générale ? Je ne sais pas, il y a eu en tout deux représentations. Et je les mélange. Elles sont tellement tumultueuses, mais je ne garantis pas que ce soit la première ou la seconde. Mais il y a la presse, quand même. La presse était convoquée. Il y avait la presse, il y avait des écrivains, il y avait une salle, il y avait tous les grands snobs de Paris, il y avait la noblesse snobs de Paris, la noblesse intellectuelle, il y avait tout. Alors, je vous raconte, la bagarre dans la salle commence. Moi, j'étais en scène et je devais être dos au public. Je suis très consciencieuse et j'ai une photo qui me montre dos au public. Pendant que tous les machinistes sont déjà sur le plateau et regardent la salle. Et on voit les premiers rangs des spectateurs debout, regardant vers le fond de la salle. Et moi, je suis toujours consciencieusement dos au public. Mais à un moment donné, je me suis retournée et j'ai vu ceci. J'ai vu, c'était au Théâtre de l'Avenue, 300 personnes de l'orchestre groupées autour d'un ring. Où Breton se battait avec un monsieur, je ne sais pas le nom, et tout le monde regardant ce combat. Et au côté opposé de la salle, dans un désert, entre deux rangées de fauteuils, un type qui tapait sur un autre, qui s'enfonçait doucement entre les deux rangs de fauteuils. Et j'étais la seule à les regarder, parce que tout le monde était là-bas, de l'autre côté. Après ça, il y a eu les quarts de police, on a embarqué la moitié de la salle. C'était sûrement la première, puisqu'à la seconde représentation, pour entrer dans les coulisses, il fallait montrer pas de blanche. On avait des petits papiers. Et est-ce que le spectacle était interdit ou est-ce qu'il s'est arrêté de soi-même ? Non, on ne devait jouer que deux fois. Ah, vous ne deviez jouer que deux fois ? Chaque fois qu'il montait un spectacle, Arton, on le jouait deux fois, trois fois, puis c'était fini. Alors, nous avions des robes sorties de mâles, de je ne sais pas quelle femme élégante de 1900. C'est-à-dire que nous avions les robes de Madame de Guermante. C'était incroyablement beau, raffiné, pas du tout théâtral, et précieux et discret en même temps. C'était extraordinaire, le costume que nous avions. Et c'est ce qu'il souhaitait ? Ou c'était un hasard, parce qu'on lui avait fourni ses costumes ? Non, je pense qu'il aimait nous voir comme ça. C'était une rencontre, je pense. Je pense que les robes de Madame de Guermante devaient lui sembler... Je ne sais pas, stimulantes. Oh ! Ah ! A Orane de Mazis, Paris, le 30 décembre 1933. Chers grands amis, je vous envoie une carte d'invitation pour la lecture que je dois faire le 6 janvier prochain chez des amis. Il faut que vous soyez là. Je me fais du théâtre une idée énergique, active. Je crois que le théâtre peut beaucoup. Est le moyen d'expression, le seul directement agissant et qui contient tous les autres, non pas en réduction, mais absolument parlant. Et je voudrais le rendre à sa fonction qui est de capter et de dériver les conflits, de canaliser les forces mauvaises, d'éclaircir les problèmes, de résoudre et de vider les questions pendantes et en même temps de donner un coup de fouet à la sensibilité de qui y participe. Je dis y participe, car le théâtre, dans ce qu'il a de sacré, est comme un sacrifice, comme un rite qui agit, qu'on le veuille ou non, est si éloigné que l'on soit de l'idée des rites et de l'esprit sacré. Car cette action dont je parle est organique. Elle est aussi sûre que les vibrations d'une musique capables d'engourdir les serpents. Elle porte directement sur les organes de la sensibilité nerveuse, comme les points de sensibilisation de la médecine chinoise portent sur les organes sensibles et les fonctions directrices du corps humain. La lumière rouge met dans une ambiance batailleuse. Elle prédispose au combat. Cela est aussi sûr qu'un coup de feu ou qu'une gifle. Une gifle ne tue pas son homme. Un coup de feu peut le tuer quelquefois. Une ambiance de lumière et de bruit crée des dispositions spéciales. Un mot glissé au moment voulu peut affoler un homme, je veux dire le rendre fou. Tout ceci pour en revenir à cette idée que le théâtre agit et qu'il suffit de savoir le manier. Que ce moyen précieux doit servir à des choses graves. Et qu'il est ignoble de ne s'en servir que pour de simples objets d'amusement. Je voudrais faire un théâtre qui serve, qui s'applique à capter les forces que le théâtre peut capter. Il me semble qu'à la minute où nous vivons, une sorte de devoir humain, dont nous nous fichons peut-être, mais qui répond aussi à un sens du destin, à la notion que nous pouvons avoir de la fatalité qui nous dirige, nous oblige, ce devoir humain, à prendre conscience de toutes les forces mauvaises qui composent l'esprit du temps. Il y a quelque part un dérèglement dont nous ne sommes pas maîtres, de quelque nom qu'on veuille bien l'appeler. À ce dérèglement, toutes sortes de crimes inexplicables en soi, de crimes gratuits participent. Et aussi des répétitions par trop fréquentes, de séismes, d'éruptions volcaniques, de tornades marines ou de catastrophes de chemins de fer. Et ce que l'on ne veut pas voir, c'est que l'art qui charme les loisirs, et dont toute la notion que nous en avons actuellement est qu'il est fait pour charmer les loisirs, est aussi un paratonnerre, que ce qui est représenté sur la scène peut se passer d'être réalisé dans la vie, etc., etc. Tout ceci étant dit, une seule question se pose. Sommes-nous capables de supporter cette idée efficace, active du théâtre ? Et sommes-nous capables de réaliser un théâtre qui réponde à cette idée ? J'ai un projet que je propose. Veut-on me faire confiance pour le réaliser ? Me croit-on la force qu'il y faudrait ? Un pareil théâtre s'adresse nécessairement aux foules. Il ne peut que s'adresser aux foules. Il n'a de raison d'être que s'il agit sur des masses, des masses importantes. Ce n'est pas un théâtre d'esthète. Les moyens d'action physique et technique dont il disposerait, s'adressant avant tout aux nerfs et non à l'entendement, sont inéluctables. Ils ne peuvent pas rater leur coup. Car il faut compter sur la beauté visuelle et plastique et sur l'ampleur du spectacle que ce théâtre présenterait. Il remuera des masses importantes de figurants et d'acteurs, une musique, une sonorisation constante, le dynamisme de la représentation, la lumière. Des couleurs mouvantes seraient là comme un commentaire physique du thème et de l'action. Je vous adresse mon salut le plus affectueux, Antoine Arthaud. Arthaud. Je crois que la plus grande secousse d'actrice que j'ai reçue, c'est quand j'ai travaillé avec Arthaud. Je ne parle pas des recherches de jeunes acteurs qui étaient essentiels pour moi, c'est-à-dire le travail avec Rouleau. Mais après, ce que Dulin, ce que Jouvet, ce que Piteuyev m'ont apporté, je le connaissais. Tandis que la rencontre avec Arthaud a été une vraie secousse. Il m'a, quand j'ai travaillé avec lui, privée de tout ce que j'avais appris. et jetée sur le plateau, complètement désarmée. Et privée, pourquoi ? Parce que vous vouliez en l'être privée ou parce qu'il vous refusait cet acquis ? Non, parce qu'il refuse. Il refuse l'acquis du théâtre, si je peux dire, diurne. Lui, ce qu'il cherchait au théâtre, c'est les forces de la nuit, c'est-à-dire le subconscient, l'horreur, la joie, aussi bien, l'exaspération, mais pas le quotidien. C'est le volet, l'envers du volet Stanislavski, pour moi. Et aussi précieux, aussi indiscutablement riche. Mais alors, tout le théâtre basé sur la vérité diurne ne l'intéressait pas. Il lui fallait la vie ou rituelle ou la vie de l'instinct et du subconscient. Voilà, tout ce qu'il m'a apporté. est-ce qu'il m'a apporté ? ou... 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 ... Pardon ? les chen chi d'antonin arthur avec roger blain et alain cuny réalisation georges perroul un meurtre n'est pas une affaire toutefois il y a les apparences oui la morale publique les meurs toute une façade sociale à laquelle le pape tient essentiellement c'est la raison de sa dureté à votre égard et de ses exigences et il n'a pas fallu moins que tout mon crédit au conclave pour l'amener à vous tenir quitte donnez-lui votre terre située au-delà du pinchot et il passe l'éponge sur vos péchés peste le tiers de mes possessions trouvez-vous que ce soit beaucoup ? mais c'est beaucoup que la vie d'un homme soit évaluée trois mesures de terre avec les vignobles qui sont dessus de quoi vous plaignez-vous ? je me plains de ma lâcheté vous aimeriez mieux sans doute que votre crime fût proclamé et après ? la publicité attachée à mon crime ne veut pas dire que je l'expirais et que feriez-vous ? la guerre je me vois fort bien faisant la guerre à la papauté ce pape est trop ami des richesses et de nos jours il est trop facile pour un puissant de la terre de couvrir ses crimes avec ses deniers à moi la plaide contre tout ce qui monte un peu trop la terre derrière les murailles armées de mon château de Petrella je me sens capable de braver les foudres de la papauté peste comme vous y allez pour une simple question de conscience ce qui nous sépare vous et moi c'est que je ne mets pas la conscience dans les misères où vous la mettez du calme, compte Chen Xi, du calme vous n'allez pas soulever tout un pays pour un crime dont on vous dit qu'il est déjà expié en effet, c'est ce qui m'arrête la guerre me détournerait de certains desseins sans doute quelque ignominie nouvelle où votre esprit aime à se reposer peut-être mais c'est mon affaire l'église n'a aucun titre à s'introduire dans mon coeur secret compte Chen Xi, nous sommes là des batailles le monde est faible, il aspire à la paix le geste du pape est un geste de trêve qui incite à l'apaisement je fêterai cette amnistie générale dans une orgie où vous serez tous conviés chefs de noblesse et du sacerdoce une grande orgie des temps de mollesse où les vices du vieux compte Chen Xi vous montreront ce que veut dire la paix assez, compte Chen Xi, assez vous finiriez par me faire regretter mon éloquence vous n'êtes pas si jeune que vous ayez encore le temps de regretter votre passé balivernes que ces choses d'église pour moi il n'y a plus ni avenir ni passé et donc aucun repentir possible je ne m'occupe plus que de bien raffiner sur mes crimes un beau chef-d'oeuvre noir c'est le seul héritage qu'il importe encore de laisser vous seriez plus hérité le compte Chen Xi si je n'étais payé pour croire à votre sincérité voilà enfin la parole d'un homme qui sait me comprendre je serais un enfant en effet si l'on ne pouvait croire que je suis un vrai monstre car tous les crimes que j'imagine tu sais que je peux les réaliser ce qui me fait peur ce n'est pas la mort d'un homme car enfin cette vie humaine si précieuse l'hypocrisie sociale s'arrange pour la sacrifier d'abondance chaque fois que sous couleur de coup d'état de révolte de guerre elle s'abrite derrière son complice habituel le destin tu ne me comprends pas si mal car vois-tu moi le vieux comte Chen Xi encore solide dans sa mince carcasse il m'arrive plus d'une fois en rêve de m'identifier avec le destin c'est là l'explication de mes vies et de cette pente naturelle de haine où mes proches sont ceux qui me gênent le plus je me crois et je suis une force de la nature pour moi il n'y a ni vie ni mort ni Dieu ni inceste ni repentir ni crime j'obéis à ma loi qui ne me donne pas le vertif et tant pis pour qui est appé et qui sonde dans le groupe que je suis devenu je cherche et je fais le mal par destination et par principe je ne saurais résister aux forces qui brûlent de se ruer en moi si je croyais en Dieu je dirais que voilà une preuve de la vieille agiographie chrétienne Lucifer ne parle pas mieux que toi Seigneur oui il y a là quelqu'un de Salamanque qui prétend avoir des nouvelles importantes et propices à te communiquer je sais bien qu'il attend dans mon petit cabinet secret adieu je prierai tout de même le Seigneur afin que tes paroles impies et sacrilèges ne forcent pas son esprit à trop vite t'abandonner Jean Paget s'entretient avec Roger Blain le 27 janvier 1967 Alors pour en revenir à Arthaud et à cette fameuse fameux Chen Chi votre travail doit consister à prendre des notes et à noter ce que Arthaud disait et aussi ce qu'il ne disait pas et comment se sont passées les répétitions et comment s'est passée la représentation et quel a été l'accueil de cette oeuvre importante à ce moment là nous n'avons pas trouvé de théâtre pour commencer puis finalement nous avons pu avoir les Folivagram qui est le théâtre de l'étoile actuellement qui était un musical qui ne convenait absolument pas à la pièce mais enfin c'est tout ce que nous avions pu trouver Arthaud avait écrit cette pièce qui était à mi-chemin de ce qu'il voulait faire ce qui lui importait dedans avant tout c'était une certaine direction des acteurs et aussi la partie musicale et sonore je crois que c'est le premier exemple au monde de stéréophonie parce qu'il avait installé des haut-parleurs sous la coupole du théâtre dans différents coins avec un système artisanal qu'il avait travaillé avec des ormières et il voulait imposer un rythme un cas à sept temps et puis alors dans la direction des acteurs une stylisation dont nous n'avions aucune espèce d'idée et alors je me trouvais être son assistant il avait fait passer des petites annonces pour trouver deux comédiens mimes pour jouer les assassins de Chen Chi les assassins qui tuaient le vieux père Chen Chi sous les ordres de Béatrice Chen Chi violée par son père et il n'en trouvait pas je ne sais pas et il m'a dit un jour monte sur scène et je suis monté sur scène et puis j'ai fait à peu près ce qu'il voulait il m'a dit mais tu es un médium et j'ai joué pour la première fois dans les Chen Chi alors quand sont venus les représentations il s'allissait de se maquiller n'est-ce pas il m'a dit mais maquille-toi comme tu l'entends j'ai compris tout de même avec Artaud que le théâtre ne pouvait en aucun cas n'est-ce pas le vrai théâtre ne pouvait en aucun cas ressembler le moins du monde aux pièces que j'avais vues des pièces de boulevard avec des téléphones blancs et des choses comme ça alors quand il m'a dit maquille-toi j'ai acheté un bâton de vert et un bâton de rouge je me suis divisé la figure en quatre parties n'est-ce pas en diagonale deux parties vertes deux parties rouges et il m'a dit très bien c'est très bien c'est ce qu'il faut et alors j'ai compris le théâtre et les autres acteurs étaient-ils masqués ou avaient-ils trouvé un moyen de se masquer comme vous-même l'aviez trouvé à la fois instinctive c'est-à-dire qu'il a demandé à certains acteurs aussi des maquillages entièrement stylisés il y en avait un qui avait le visage tout en gris comme une pierre et les costumes aussi qui avaient été dessinés par Balthus comme le décor les costumes étaient rembourrés nous avions une espèce de collant mais dont tous les muscles étaient dessinés et brodés à l'extérieur nous étions comme des écorchés mais amplifiés et quel a été l'accueil de la critique et puis l'accueil du public qui lui est plus important l'accueil des critiques a été comme ça assez mitigé je ne me souviens pas exactement assez favorable aux comédiens Arthaud lui-même jouait le père Chen Chi il souffrait de laryngite et il est passé quand même dans ce qu'il n'était je le répète qu'une demi-mesure pour Arthaud il se passait quand même quelque chose d'extrêmement nouveau les décors de Balthus étaient inspirés de Piranes et la scène des assassins justement était vraiment une des plus applaudies il y avait aussi une scène du banquet quand Chen Chi se révolte contre tous ses hôtes il avait réussi Arthaud avait réussi à placer tous les invités dans un triangle avec le prince Colonna en tête de ce triangle dans la pointe n'est-ce pas ? et à chaque mouvement que Chen Chen Chi tout le triangle d'une vingtaine de comédiens se déplaçait aussi il y avait une grande recherche tout de même dans le jeu des comédiens c'est ainsi qu'il avait demandé à chacun des invités c'est pas qu'il devait faire justement ces ces hommes de la renaissance très rapaces enfin de figurer des animaux de s'identifier à un animal chacun en particulier et pour en revenir alors c'était le premier essai du théâtre de la cruauté ça c'était ce qu'on a appelé plus tard et ce qu'Arthaud a appelé le théâtre de la cruauté se manifester de quelle façon ? du moins par le sujet évidemment lui-même mais ensuite dans la réalisation dans la réalisation il n'y a pas eu de réalisation véritable du théâtre de la cruauté par la suite auparavant Arthaud avait avec Vitrac fait le théâtre Alfred Jarry il avait monté des pièces de Vitrac ses propres pièces le gel sang ventre brûlé mais pratiquement évidemment faute de moyens il n'a pas pu vraiment mettre en oeuvre le théâtre de la cruauté il a écrit des scénarios de pièces pour le théâtre de la cruauté notamment la conquête du Mexique dont il voulait faire la réalisation avec Varese et il avait demandé à Varese de faire une musique n'est-ce pas qui aurait été une orchestration de rails fichés en terre quelques-uns de 60 mètres de haut c'est dans cet ordre-là qu'il voulait travailler et dans l'ordre du texte l'improvisation plutôt qu'un texte écrit il s'en est expliqué lui-même il y avait certains textes quand même qui l'aimaient beaucoup enfin qui auraient pu être les préludes au théâtre de la cruauté Vojtchek de Buchner Édouard II de Marlowe et quelques pièces élisabétaines aussi mais tout ça les Chen Chi je le répète étaient encore à mi-chemin de ce qu'ils voulaient faire mais finalement c'est un souvenir éblouissant pour moi j'ai appris hier il faut croire que je retarde ou peut-être n'est-ce qu'un faux bruit l'un de ces sales ragots comme ils sont colportes entre évier et latrine à l'heure de la mise au baquet des repas une fois de plus ingurgité en 1932 Edgar Varese propose à Antonin Arthaud d'écrire le livret d'un opéra intitulé Il n'y a plus de firmament projet qui restera inachevé la parole d'avant les mots une émission de Lise Arceguet et Louis Dandrel le 20 mai 1972 Antonin Arthaud Edgar Varese un projet d'opéra un rendez-vous manqué un projet d'opéra et des événements En 1933, Edgar Varese raconte à Bratseille son scénario, l'astronome. Un soir, dans un petit café, m'ayant demandé une discrétion absolue, Varese me raconta l'argument de son futur opéra. La scène était un observatoire et le héros un astronome. Il fouille le ciel avec son télescope. Il le fouille avec une telle avidité qu'au fur et à mesure que les astres grandissent, ils deviennent menaçants et l'absorbent finalement. Mais à la scène finale, où l'astronome se volatilise dans l'espace interstellaire, des sirènes d'usines et des hélices d'avions étaient appelées à entrer en action. Leur musique devait être stridente et insupportable au possible, afin de répandre la terreur et de rendre l'assistance groguie. À ce moment, les puissants projecteurs qui sur la scène fouillaient le ciel, se tournaient brusquement vers la salle et aveuglaient les gens qui, pris de panique, ne pouvaient même pas fuir. Antoinette Arthaud, il n'y a plus de firmament. Mouvement 1. Obscurité. Dans cette obscurité, explosion, harmonie coupée nette, son brut, détimbrage de son. La musique donnera l'impression d'un cataclysme lointain, et qui enveloppe la salle, tombant comme d'une hauteur vertigineuse. Des accords s'amorcent dans le ciel et se dégradent, passent d'un extrême à l'autre. Des sons tombent, comme de très haut. Puis s'arrêtent courts et s'étendent en jaillissement, formant des voûtes, des parasols, étages de son. Amorce de l'heure, ton ambiance s'altère. Passe du rouge au rose aigre, de l'argent au vert, puis tourne au blanc, avec tout à coup une immense lumière jaune opaque, couleur de brume sale et de simoune. Nulle couleur ne sera pure. Chaque teinte sera complexe et nuancée jusqu'à l'angoisse. La scène s'allume. Sons et lumières se transforment dans les lumières et le vacarme d'un carrefour de rue moderne au crépuscule. Des gens passent en tout sens, mais des trames du métro, des voitures, on ne voit que les ombres, sur un immense mur blanc. Des groupes mouvants se forment et des dessins apparaissent dans ces groupes. Des mouvements divers et contradictoires, comme dans une fourmilière, vue de très haut. Cris de la rue, voix diverses, bruits infernables. Une femme agite les bras, un homme tombe, un autre tend le nez en l'air, comme s'il flairait. Un nain, venu au premier plan, court comme une feuille. Une hystérique se lamente et fait le geste de se déshabiller. Un enfant pleure avec d'immenses et de terribles sanglées. Je vous dis que... Je vous dis que... Je vous dis que... J'annonce que... Quoi ? Je vous dis que... Un main, ose... Voilà ce que j'annonce. Un grand... Je vous dis que... Un grand, j'annonce que, un grand, très, je vous dis que, très gros, je vous dis que, j'annonce que, voilà ce que j'annonce, un grand, un grand, un grand, Claude Rivière, critique dramatique au journal Combat. Écoutez, moi je l'ai connu quand il était jeune. Charles Dulin disait que c'était vraiment une chance, une féerie de l'avoir connu jeune. Moi, il avait 36 ans et il jouait à ce moment-là dans le film de Falconetti où il faisait le moine qui montrait la croix. Moi, je trouve qu'Antonin Artaud était un doux. Il était doux, il avait des manières extrêmement gentilles. Moi, je dis qu'il était prophète et inspiré. C'est surtout ça. Il n'y avait aucune occasion dans la vie où une chose, pour lui, ne lui suscitait pas une autre chose. C'est là ce qu'on a appelé les signes. Et les signes, chez Antonin Artaud, que ce soit dans un vieux cimetière désaffecté où il se couchait sur le marbre, enfin sur la pierre de 1643, il se sentait alors à ce moment-là tout à fait dans la peau de ce squelette, si j'ose ainsi m'expliquer. Et Antonin Artaud avait des violences qui venaient uniquement de ce qu'il avait souffert étant jeune, car il avait eu des abscès froids de la colonne vertébrale. Il fallait qu'il éclate pour montrer à lui-même le courage. On manquait du courage, il en a eu. Il a été renvoyé des surréalistes parce que Breton, que j'aime beaucoup, était très autoritaire. C'est-à-dire qu'il voulait, pas tellement autoritaire, mais il voulait que tout reste impeccable et dans une ligne absolue et que rien ne soit entamé. Alors, peu à peu, il a perdu ses amis et déjà Artaud, c'est loin ça, Artaud, en 1926-1927, ne voulait plus faire partie du surréalisme. Et puis alors, il était pris par ses pièces de théâtre et puis il a fait justement le théâtre et sans doute parce qu'il faisait des pièces qui ne réussissaient pas. À ce moment-là, il était l'amant de Génica Athanasiou et il la faisait attendre des trois heures, des quatre heures à Saint-Germain-les-Prés parce que les deux magots, avant la guerre, ne fermaient pas du tout. Et c'était comme ça. Quand il éclatait, il fallait que l'autre, le partenaire, ait beaucoup de douceur. Mais avec ça, très gentil, je l'ai vu danser le tango, j'ai dansé le tango avec lui, ce qui est une figure assez aberrante quand on pense à l'Artaud de la fin. Et puis, magnifique, mais il jouait le jeu, vous comprenez ? Mais dans la partie mystique d'Artaud, il ne faut pas oublier que si son père était un fondé de pouvoir d'une banque à Marseille, sa mère était une Turque, une bruse. Et sa mère avait un côté sauvage qu'Artaud avait conservé et par ailleurs, ce côté sauvage était atténué justement par le côté inspiré. Se trouvant inspiré, alors il devenait indulgent. Artaud, dans le théâtre et son double, veut que l'acteur participe globalement. Que tous ses sens, que toute son intelligence, que tout son cœur, que toute sa chair surtout, participe. Mais je vais vous prendre par exemple cette pièce « Victor ou les enfants au pouvoir ». Eh bien, « Victor ou les enfants au pouvoir » a été joué en 1924 à la Comédie des Champs-Élysées. Et c'était Artaud qui faisait Victor et c'était lui qui avait fait la mise en scène. Eh bien, la mise en scène, je n'ai pas pu aller voir le Victor arrangé paranoïde, ce n'était pas possible. Et alors au milieu du plafond, il pendait des cadres. Il y avait cinq ou six cadres. Il y avait peu de choses. Il y avait la chaise de la pétomane. Il y avait le lit cartou en jaquette et en caleçon long mauve avec une hache à les démolir. Alors on lui avait mis une hache de caoutchouc parce qu'il y allait de main ferme. Ce qui était déjà le prélude de ce billot sur lequel il frappait dans les derniers jours de sa vie. Il y avait la chaise de la pétomane. Notre temps, Anaïs Nin, le 10 novembre 1969. Aussitôt que je l'ai vu, il était un personnage fascinant. Il était très beau. Il venait, il avait joué, vous savez, dans le film de Dreyer de Jeanne d'Arc. Et à ce moment-là, il était plein de ses idées pour le théâtre. Et Madame Allende s'occupait beaucoup d'intéresser tout le monde pour qu'il puisse monter Béat Tchanchi. Et je crois avoir un sens du talent des gens. Je sentais un harto, je l'ai bien compris, je crois. Et il était difficile à comprendre. Il craignait, il avait beaucoup d'imagination. Il frisait toujours un moment de perte de contact avec les êtres humains. Il le disait lui-même d'ailleurs. Il était très conscient de son état. Je sens en vous un monde de choses qui ne demandent qu'à naître si elles trouvent leur exorciste. Vous-même n'en avez pas entièrement conscience, mais vous les appelez de tout votre esprit et surtout de tous vos sens. Vos sens de femme qui chez vous sont aussi de l'esprit. Étant ce que vous êtes, vous devez comprendre la grande joie douloureuse et même la stupéfaction que j'éprouve à vous avoir ainsi rencontré. D'un coup, je vois combler exactement, hermétiquement, rempli dans tous les sens, ma solitude sentimentale infinie et remplie d'une manière qui m'effraie. Le destin m'apporte, et au-delà de tout ce que j'ai pu rêver et souhaiter, tout ce que j'ai pu désespérer d'avoir. Et comme tout ce que la destinée apporte, tout ce qui est inéluctable et voulu dans le ciel, cela vient envers et contre tout, sans une hésitation, spontanément, tout de suite, sans un recul. Beaux à faire peur, à me faire croire que les miracles sont de ce monde, si je ne pensais pas que ni vous ni moi ne sommes tout à fait de ce monde. Et c'est cela, cette rencontre trop parfaite, qui me stupéfie et m'affecte comme une douleur. Et puis, il y a aussi ce fait que mon esprit, ma vie, sont une série d'illuminations et d'éclipses. Et ces éclipses qui jouent en moi, jouent également autour de moi sur tout ce que je touche. Et je ne peux pas ne pas être pour qui m'approche une perpétuelle déception. Vous avez pu voir déjà que là où, sur certains points, j'ai des intuitions, des sortes de révélations fulgurantes, sur d'autres, je ne suis que ténèbres et idioties. Les choses les plus simples m'échappent. Et il faut une compréhension d'une subtilité rare pour admettre, pour accepter ce mélange, lorsque ces ténèbres affectent les sentiments qu'on est en droit d'attendre de moi. Plusieurs choses nous rapprochent terriblement. Mais une surtout, notre silence. Vous avez le même silence que moi. Et vous êtes la seule personne devant qui mon propre silence ne m'est pas gênée. Vous avez un silence véhément, où l'on dirait que l'on sent passer des essences. Je le sens étrangement vivant, comme une trappe ouverte sur un gouffre, où l'on sentirait le murmure silencieux et secret de la terre. Il n'y a pas de poésie inutile et fabriquée dans tout ce que je vous raconte. D'ailleurs, vous le sentez bien. Je veux traduire des impressions fortes. Des impressions réelles que j'ai eues, mais concernant des choses que l'on ne dit pas d'habitude. Sur le quai de la gare, quand je vous ai dit, nous sommes comme deux âmes perdues dans des espaces infinis. J'avais senti passer ce silence mouvant qui me parlait et aurait été capable de me faire sangloter de joie. Vous me mettez en face du meilleur et du plus terrible de moi-même. Et devant vous seulement, je sens que je puis ne pas en avoir honte. Je veux de vous des étreintes violentes. Je veux entrer en vous, reposer en vous. Et que l'on sente cette vibration pleine, vous et moi. Cette vibration qui fait venir au jour les choses de l'esprit. Avec vous seulement, une étreinte peut ne pas être inutile. Mettre en contact des magnétismes contraires et qui s'allient, établir un cycle parfait. Bien qu'habitant le même domaine, vous pouvez me donner tout ce qui me manque. Être mon complément. Si nos esprits aiment les mêmes images, souhaitent les mêmes formes, les mêmes apparitions, physiquement, organiquement. Vous êtes le chaud, alors que je suis le froid. La chose ondoyante, souple, voluptueuse, caressante. Alors que je suis le dur silex, la végétation calcinée et fossile, l'obsidienne, le dur minéral. Une nécessité violente et qui nous dépasse, vous et moi, vous a poussé vers moi. Vous en avez eu immédiatement conscience. Vous avez vu les formidables ressemblances, senti le bien que je pouvais vous faire et celui que vous étiez destiné à me faire. Mais de même que je suis par moments aveugle, j'ai peur que la destinée vous aussi vous aveugle. Que vous perdiez brusquement le contact avec toutes ces découvertes, avec cette vie qui doit faire mon émerveillement. J'ai peur pour tout vous dire, que votre corps tout à coup vous entraîne et face que vous ne me reconnaissiez plus. Ou que dans une de ces périodes où je suis, moi, séparé de moi, la déception que vous en éprouverez face que vous cessiez de me reconnaître et que je vous perde, que je vous reperde tout à fait. Quelque chose de merveilleux ne fait que commencer, qui peut remplir une vie toute entière. Je vous dis cela avec toute la sincérité de mon âme, avec tout le sérieux, toute la gravité dont je suis capable depuis huit jours. Il y aura huit jours demain que j'ai senti ma vie radicalement transformée. Et hier a été la consécration matérielle de cette radicale transformation. Écrivez-moi, écrivez-moi une lettre humaine, complète, où vous me direz le prix que vous attachez à notre union et les raisons pour lesquelles vous disiez avoir à vous méfier de moi sur un certain plan. Quand je vous demande de me détailler le prix de notre union, je vais vous amener à faire vivre devant moi des images, des images où je sente notre propre vie. J'ai, depuis hier, le goût d'une bouche de femme qui me poursuit, mais comme une idée, comme une essence. Ce goût n'est plus une chose du corps. Il me montre à nu le sens même d'une âme. Il m'apprend des tas de choses sur toute une vie secrète et que sans lui je ne connaîtrais pas. J'ai un nom que ma mère m'a donné quand j'avais quatre ans et dont mes intimes m'appelle Nanaki. Celui-là aussi me décrit dans mon innocence et dans le plus pur de ma vie. Nanaki. Celui-là aussi me décrit dans mon âme. Poétique et musique sous le signe de l'œuvre d'Artaud par André Almureau, janvier 1969, Tutuguri, lu par Jean Martin. Faites à la gloire externe du soleil, Tutuguri est un rite noir. Le rite de la nuit noire et de la mort éternelle du soleil. Non, le soleil ne reviendra plus et les six croix du cercle à traverser par l'astre ne sont là en réalité que pour lui barrer le chemin. Car on ne sait pas assez, on ne sait pas du tout ici en Europe combien la croix est un signe noir et on ne sait pas assez la puissance salivaire de la croix et combien la croix est une éjection de salive mise sur les maux de la pensée. Au Mexique, le soleil et la croix vont de pair. Et le soleil sautant est cette phrase tournante qui met si temps pour parvenir au jour. Et la croix est un signe abject et il faut que la matière brûle. Pourquoi abjecte ? Parce que la langue qui en salive le signe est abjecte. Et pourquoi en salive-t-elle le signe ? Pour loindre ! Il n'y a pas de signe sain ou sacré s'il n'est pas ou un. Or la langue, au moment de loindre, n'est-elle pas elle-même en pointe ? Ne se place-t-elle pas entre les quatre points cardinaux ? Il faut donc que le soleil apparaissant saute les six points de la phrase abjecte à sauver, dont il fera une espèce de translation sur le plan foudre. Car le soleil apparaîtra vraiment au ras des croix, mais comme la boule d'une foudre dont on sait qu'elle ne pardonnera pas. Elle ne pardonnera pas. Quoi ? Le péché de l'homme et du village alentour. Et c'est pour cela que plusieurs semaines avant le rite, on peut voir s'expurger, se vêtir de vêtements propres et blancs, et se laver toute la race des Tarahumara. Et le jour du rite et de l'apparition foudroyante est enfin arrivé. Et c'est alors que l'on couche au ras du sol dans l'heure des vêtements blancs, six hommes, les six hommes considérés comme les plus purs de la tribu. Et chacun est censé avoir épousé une croix, une de ces croix, et faits de vêtements liés ensemble d'une corde sale. Et il y a un septième homme, debout, et qui porte une croix sur lui attachée à sa hanche, avec entre ses mains un instrument de musique bizarre, fait de lames de bois additionnées, se surmontant l'un l'autre, et qui rendent un son entre la cloche et le canon. Et un certain jour, à l'aurore, le septième tutuguerie entame la danse en frappant l'une des lamelles d'un maillet de fonte très noir. Alors on voit les hommes des croix, jaillis comme du sol, avancer en sautillant et en cercle, et chacun d'eux doit cerner sa croix cette fois, sans toutefois briser le cercle total. Je ne sais pas si c'est le vent qui se lève, ou si un vent se lève de cette musique d'autrefois qui persiste encore aujourd'hui, mais on se sent comme flagellé par une bouffée de nuit, par un souffle monté des cabos d'une inadité abolie, et qui viendrait montrer sa face ici, une face peinte, une face ricanante, et sans merci. A Jean-Paulant, à Bord, le 25 janvier 1936. Cher ami, je crois que j'ai trouvé pour mon livre le titre qui convient. Ce sera Le théâtre et son double. Car si le théâtre double la vie, la vie double le vrai théâtre. Et ça n'a rien à voir avec les idées d'Oscar Wilde sur l'art. Ce titre répondra à tous les doubles du théâtre que j'ai cru trouver depuis tant d'années. La métaphysique, la peste, la cruauté. Le réservoir d'énergie que constituent les mythes que les hommes n'incarnent plus. Le théâtre les incarne. Et par ce double, j'entends le grand agent magique dont le théâtre par ses formes n'est que la figuration, en attendant qu'il en devienne la transfiguration. C'est sur la scène que se reconstitue l'union de la pensée, du geste et de l'acte. Et le double du théâtre, c'est le réel inutilisé par les hommes de maintenant. Je m'excuse encore une fois de n'avoir pas pu vous avertir de l'heure de mon départ, mais le dernier jour a été terriblement bousculé. Vous pouvez m'écrire à la Légation de France à Mexico. J'irai là-bas chercher mes lettres. Je vous sers affectueusement les mains à vous et à Madame Poulan. Antonin Arthaud. J'irai là-bas. J'irai là-bas. J'irai là-bas. C'est parti, c'est parti ! C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Petit capot ! La montagne des signes Le pays des Tarahumara est plein de signes, de formes, des figies naturelles qui ne semblent point nées du hasard comme si les dieux qu'on sent partout ici avaient voulu signifier leur pouvoir dans ces étranges signatures où c'est la figure de l'homme qui est de toutes parts pourchassée. Certes, les endroits de la Terre ne manquent pas où la nature, mue par une sorte de caprice intelligent à sculpter des formes humaines, Mais ici, le cas est différent, car c'est sur toute l'étendue géographique d'une race que la nature a voulu parler. Et l'étrange est que ceux qui y passent, comme frappés d'une paralysie inconsciente, ferment leur sens afin de tout ignorer. Que la nature, par un caprice étrange, montre tout à coup un corps d'homme qu'on torture sur un rocher, On peut penser d'abord que ce n'est qu'un caprice et que ce caprice ne signifie rien. Mais quand pendant des jours et des jours de cheval, le même charme intelligent se répète et que la nature obstinément manifeste la même idée, quand les mêmes formes pathétiques reviennent, quand des têtes de dieux connus apparaissent sur les rochers et qu'un thème de mort se dégage, dont c'est l'homme qui fait obstinément les frais, et à la forme écartelée de l'homme répondent celles devenues moins obscures, plus dégagées d'une pétrifiante matière, des dieux qui l'ont depuis toujours torturé. Quand tout un pays sur la pierre développe une philosophie parallèle à celle des hommes, quand on sait que les premiers hommes utilisèrent un langage de signes et qu'on retrouve formidablement agrandi cette langue sur les rochers, certes, on ne peut plus penser que ce soit là un caprice et que ce caprice ne signifie rien. Cet homme nu qu'on torturait, je l'ai vu cloué sur une pierre et des formes travaillées dessus, que le soleil volatilisait. Mais je ne sais par quel miracle optique l'homme au-dessous demeurait entier, bien que dans la même lumière. De la montagne ou de moi-même, je ne peux dire ce qui était hanté, mais un miracle optique analogue, je l'ai vu dans ce périple à travers la montagne se présenter au moins une fois par journée. Je suis peut-être né avec un corps tourmenté, truqué comme l'immense montagne, mais un corps dont les obsessions servent, et je me suis aperçu dans la montagne que cela sert d'avoir l'obsession de compter. Pas une ombre que je n'ai comptée quand je la sentais tourner autour de quelque chose, et c'est souvent en additionnant des ombres que je suis remonté jusqu'à d'étranges foyers. J'ai vu dans la montagne un homme nu penché à une grande fenêtre. Sa tête n'était qu'un grand trou, une sorte de cavité circulaire, où tour à tour, et suivant les heures, le soleil ou la lune apparaissaient. Il avait le bras droit étendu comme une barre, et le gauche comme une barre aussi, mais noyé d'ombre et replié. On pouvait compter ses causes au nombre de sept de chaque côté. À la place d'une ombrie, un triangle éclatant brillait, fait de quoi ? Il saurait le dire, comme si la nature avait choisi cette partie de montagne pour mettre à nu ses frilex renfermés. Or, bien que sa tête fût vide, les découpures de la roche tout autour lui imposaient une expression précise que la lumière d'heure en heure nous en fait. Alain Cuny, Théâtre Sarah Bernard, juin 1946, La montagne des signes, extrait du voyage au pays des Tarahumara. Michel Bocara Donc, pour Artaud, ce qui importe, c'est retrouver un contact d'avant cette rupture. Et, lorsqu'il arrive dans cette société mexicaine, chez les Tarahumara, là encore, il va rencontrer vraisemblablement un malentendu. C'est-à-dire qu'il va, effectivement, vivre des choses très intenses. Il va prendre du peyote, ce qui est une expérience assez difficile au début. C'est-à-dire qu'au début, ce n'est pas particulièrement agréable. D'autre part, si on n'est pas épaulé par une communauté avec qui on peut vivre ça dans un rituel... Moi, j'ai vécu cette expérience du peyote, j'ai attendu très longtemps pour la vie, parce que je voulais la vivre dans un cadre rituel. Et je l'ai vécu avec une société voisine qui sont les Huirarica, vous prenez mieux sous le nom de Huichol. Et, pour eux, ce qui importe avec le peyote, c'est de transformer ce qu'ils appellent le Nayari en Tayari, c'est-à-dire son cœur propre en notre cœur. Or, effectivement, moi, j'imagine Artaud vivant cette expérience du peyote relativement seul, il a dû à nouveau vivre ça dans une souffrance très forte. Une souffrance qu'il a continué à considérer comme le socle de sa connaissance. Il a certainement éprouvé un certain nombre de sensations que procure le peyote, c'est-à-dire cette kinesthésie où les différents sens fusionnent, qui est la base de l'expérience mythique, mais qu'on ne retrouve pas seulement dans le peyote, qu'on retrouve aussi dans des perceptions mythiques sans drogue. C'est une erreur de penser que c'est uniquement la prise de substances qui permet d'accéder à cette connaissance d'avant la division. La connaissance d'avant la division, c'est une connaissance où, précisément, il n'y a pas de distinction entre les différents sens. On peut prendre le sens dans les deux sens, mais surtout dans le sens olfactif, sens de perception, où on peut à la voix sentir une couleur, voir une odeur, entendre une lumière. Et ça, c'est tout à fait important, parce qu'effectivement, dans cette perception qui est réelle, qui peut être favorisée par la prise de substances, mais que l'on peut aussi obtenir d'autres manières, ça c'est important de le souligner, on a effectivement une métaphore, si je puis dire, une métaphore vivante, une métaphore vécue de ce que pourrait être avant la division. Voilà pourquoi, d'ailleurs, l'image de cette régression, c'est la métamorphose en animal ou en plante, ou en pierre, ce qui est encore plus difficile, c'est-à-dire la métamorphose en quelque chose qui se situe avant la genèse de l'homme. « Le rite du soleil noir » « Le rite du soleil noir » « Or, ce septième homme est un cheval, un cheval avec un homme qui le mène. Mais c'est le cheval qui est le soleil, et non l'homme. » « Sur le déchirement d'un tambour et d'une trompette longue, étrange. » « Le rite du soleil noir » « Le rite du soleil noir » « Ayant achevé de tourner, il déplante « Ayant achevé de tourner, il déplante les croix de terre, et l'homme, nu sur le cheval, arbore un immense fer à cheval, qu'il a trempé dans une coupure de son sang. » Le Rite du Soleil Noir, Roger Blain, 1964 A Jean Poulan, Mexico, 23 avril 1936. Cher Jean Poulan, ma vie ici tient du miracle, je peux le dire. Ce que j'ai obtenu de la compagnie transatlantique pour partir, je l'obtiens ici du gouvernement, de groupements divers, de l'université, etc. pour poursuivre mon voyage, m'enfoncer à l'intérieur du Mexique. J'espère pouvoir vous raconter en rentrant bien des choses stupéfiantes et qui pourront montrer à tout le monde qu'en effet le monde est double et triple et que tout marche par plan et par région. Le Mexique est un pays étonnant. Il tient des forces en réserve. Et il les tient, si on peut dire, à nu. Je ne me suis certes pas trompé en cherchant à venir ici. Seulement, voilà, et comme partout, il y a le monde officiel et l'autre. Mais l'autre est tellement fort que le monde officiel lui-même en est bouleversé. Il faut que Gallimard sache que la révolution couvre partout et que c'est une révolution pour la culture, dans la culture et qu'il n'y a qu'une seule culture magique traditionnelle et que la folie, l'utopie, l'irréalisme, l'absurde vont devenir la réalité. Qu'il vienne donc faire un tour au Mexique. Il comprendra qu'un état de chose est mort et se survit actuellement à lui-même et qu'il est vain de s'accrocher à ce cadavre. Et qu'il serait très intelligent de s'accrocher aux œuvres qui contiennent les bases de cette sorte de durable folie. J'espère, cher Jean-Paulant, recevoir une lettre de vous pour me dire que le théâtre et son double est paru ou va paraître et me fixant enfin une date de parution. J'ai eu ici de graves, de redoutables ennuis d'argent, mais je vous le redis, le ciel m'a miraculeusement aidé. Aussi, n'est-ce pas sous son aspect financier que je vous demande maintenant de présenter à Gallimard la question de la publication de mon livre, mais sous son aspect de nécessité intellectuelle, morale, qui rapportera de l'argent après. Mexico est une ville de tremblements de terre. Je veux dire qu'elle est un tremblement de terre qui n'a pas fini d'évoluer et qui a été pétrifié sur place. Et cela au sens physique du terme. Les façades en enfilade font montagne russe, toboggan. Tout le sol de la ville semble miné, crevassé de bombes. Pas une maison qui soit debout, pas un clocher. La ville contient 50 tours de pise. Et les gens tremblent, comme leur ville. Ils paraissent eux aussi en morceaux, leurs sentiments, leurs rendez-vous, leurs affaires à Suntos. Tout cela est un immense puzzle dont on est quelquefois étonné qu'ils se ramassent, qu'ils puissent de temps en temps parvenir à reconstituer une unité. Je n'en finirai plus, cher ami, si je voulais vous écrire l'état du Mexique. Vous voyez qu'il est passionnant. Et je dois dire que de toute part, il y a des hommes convaincus et dont l'honnête fanatisme s'appuie sur la plus incontestable bonne foi. Espérant de bonnes nouvelles en fin de Paris, je vous sers affectueusement les mains. Antonin Arthaud Alain Jouffroy Message révolutionnaire, c'est un titre qu'il avait lui-même donné curieusement. Alors que justement, on aurait pu croire en 1927 qu'il avait abandonné l'idée de révolution puisqu'elle était confondée avec la simple révolution sociale et économique. Pas du tout. Il va au Mexique et il intitule toutes les conférences qu'il fait au Mexique « Message révolutionnaire ». Donc il n'abandonne pas le concept de révolution. Simplement, il le sépare de ce avec quoi ce mot a été compromis. C'est-à-dire avec des luttes intestines de pouvoir de type bureaucratique et de type capitaliste d'État. Rien à voir avec le communisme d'ailleurs. Il dit par exemple dans les messages révolutionnaires page 129 de ce livre de poche Idée et Gallimard « Le libéralisme capitaliste des temps modernes a relégué au dernier plan les valeurs de l'intelligence ». On s'y croirait, hein ? C'est pas ça qu'il fait maintenant. Mais à l'époque, c'était pas encore évident. Et l'homme moderne, face à ces quelques vérités élémentaires que je viens d'énoncer, agit comme une bête ou comme l'homme affolé des temps primitifs. Pour s'en préoccuper, il attend que ces vérités deviennent des actes, qu'elles se manifestent par des tremblements de terre, des épidémies, des famines, des guerres, c'est-à-dire par le grondement du canon. Voilà. Encore une fois, la lucidité politique d'Artaud est extraordinaire. Et ça, on ne l'envisage pas comme ça, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'engagement au sens sartrien, c'est-à-dire un engagement aux côtés d'un parti comme camarade, comment on dit, compagnon de route. Non, il n'y a pas de compagnonnage de route, alors il n'est pas politique. Mais si, il est justement politique parce qu'il refuse lucidement d'être compagnon de route. Et c'est cette dichotomie entre le politique, c'est-à-dire avec l'étiquette politique, comme ça, avec un brassard, et puis le non-politique, parce qu'il n'y a pas de brassard, qui est le grand danger. En fait, Artaud est un individualiste révolutionnaire au sens où je l'entends, et il pratique sa vie et sa manière de penser et d'écrire comme une sorte de militant, non pas d'un parti, mais de l'être en état de révolte, de l'être humain lui-même, d'un militant de l'être. Une histoire de fantôme, le voyage irlandais d'Antonin Artaud, un film de Mathias Sanderson, bande sonore de Yann Parentohen et Andrew Or, avec la voix de Denis Lavant. Partir, non avec l'idée du voyage, de la découverte de nouveaux visages ou paysages, mais pour se fondre, se dissoudre dans une terre inconnue. Partir pour que le corps, exténué par la marche, se confonde avec la matière et disparaisse, amalgamé aux rochers, aux embruns et à la tourbe. Partir pour n'être plus qu'un absolu et définitif étranger. Le 6 août 1937, Antona Artaud écrit au représentant à Paris du ministre des Affaires étrangères de la République d'Irlande, « Monsieur le ministre, je cherche depuis quelques années les sources d'une très antique tradition. Je les ai cherchées au Mexique et la nouvelle revue française du 1er août dernier vient de publier une relation de mon voyage au pays des Tarahumara. Mais ces sources chez les hommes sont mortes là-bas. « J'ai conçu le projet de retrouver en Irlande les sources vivantes et vivantes chez les hommes vivants de cette très antique tradition dans sa forme occidentale. » Il ajoute, « J'ai besoin pour cela d'atteindre le pays où a vécu John Millington Singe. Singe, le poète national irlandais, le chantre des îles d'Aran. C'est là où il veut aller. » Pour atteindre les îles d'Aran, il faut partir de Galway, prendre le bateau pour une traversée qui dure à peu près trois quarts d'heure. Cela laisse le temps de réfléchir. Pourquoi Artho a-t-il choisi de venir se perdre jusque dans ces îles du bout du monde ? Ses intentions sont mystérieuses, obscurcies par la voyance et les tarots qu'il pratique assidûment à cette époque. Il dit être le révélé et proclame « Mon destin est cruel pour un but encore plus cruel auquel je sais qu'il me prépare. » Il semble s'égarer dans une quête mystique et raisonnée. Et l'histoire littéraire qu'il a pourtant toujours suivi à la trace. Artho, le poète maudit du surréalisme, le théoricien du théâtre sans théâtre, l'acteur halluciné, annihilé par les drogues, occulte de ses pages, cet épisode irlandais. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti. Deux ans après Robert Flaherty, le 17 août 1937, Artho arrive à Kilronan, sur Enishmoor, la plus grande des trois îles d'Aran. Il a à la main un bâton loueux, curieusement ferré, une canne qu'il prétend magique et dit appartenir à Saint Patrick, le saint patron des Irlandais. Ce bâton, cette canne, aimant de son voyage. Elle est son diamant noir, son diadème. Et il lui accorde une signification ésotérique très précise. Cela veut dire que j'ai une canne avec 13 nœuds et que cette canne porte au 9e nœud le signe magique de la foudre, que 9 est le chiffre de la destruction par le feu et que je prévois une destruction par le feu. Nul doute qu'en 1937, sur cette île désolée et alors peu fréquente et des voyageurs, Artho a dû paraître aux yeux des habitants quelque peu bizarres, un étrange étranger. De Galway alors, Artho invective le monde. Le 2 septembre, le monde va payer dans le sang le crime de s'être sciemment trompé sur la nature de la réalité. Le merveilleux et les prodiges vont rentrer en force, mais par la force. Le 5 septembre, Or, écoutez la vérité païenne, il n'y a pas de Dieu, mais il y a des dieux. La révolte contre Dieu des magiciens noirs est une faiblesse et une absurdité, car il n'y a pas de Dieu, mais il y a nous-mêmes. Et quand nous nous révoltons contre ce soi-disant Dieu, nous nous révoltons contre nous-mêmes, et c'est notre perte même que nous créons. Le 8 septembre, Ceux qui prétendront qu'il n'y a pas de Dieu comprendront ce que c'est que Dieu en voyant étrangler le monde moderne. Je ferai rentrer l'idée de l'éternel Dieu dans toutes les consciences, au milieu du craquement de toutes les consciences, et cela sera en vérité. Et il conclut cette dernière lettre par ces mots. Je quitte Galloway, et je vais vers mon destin. A partir de là, il y a dans la correspondance d'Arthur un blanc de plusieurs jours. Sa trace se perd, il disparaît. Il a laissé entendre à plusieurs reprises, à Jean-Paulant, à André Breton, qu'il voulait atteindre une destination précise, sans doute vers le nord. Et qu'y a-t-il au nord, à une centaine de kilomètres exactement dans l'axe des îles d'Aran, la montagne de Saint-Patrick, haut lieu de l'imaginaire mystique irlandais, s'il avait un but, ce devait être celui-là. La montagne de Croag-Patrick, symbole de la victoire de Saint-Patrick sur le mâle, où celui-ci combattit et vainquit les oiseaux noirs. Saint-Patrick, l'ombre tutélaire qui accompagne Antonin Arthaud dans son périple irlandais et le protège avec sa canne magique. Saint-Patrick, qui sut au premier siècle de l'ère chrétienne concilier le paganisme avec la nouvelle religion révélée. Sa conscience de l'état de déréliction de notre monde matérialiste chevillé au corps Arthaud accomplit sa quête régénératrice, sa prophétie. Lui et le Saint-Irlandais se confondent, ne font plus qu'un, dans une même communion mystique, dans une même vision surhumaine qui transcende le réel. Au docteur Gaston Ferdière, Rodez, 11 décembre 1943 Très cher docteur et ami, j'ai écrit à Jean-Paulan de m'envoyer un exemplaire du numéro d'août 1937 de la NRF contenant le voyage au pays des Taraumara afin de me remettre dans le ton et de pouvoir ainsi faire le raccord car le reste du manuscrit de mon voyage au Mexique a été perdu. D'ailleurs, le voyage au pays des Taraumara est complet tel qu'il apparu dans la NRF. Le texte complémentaire dont Henri Parizeau vous a parlé appartient en réalité au reste de ce voyage au Mexique qui constituait un manuscrit de près de 200 pages écrit à Paris entre le mois de novembre 1936 date de mon retour du Mexique et le mois d'août 1937 date de mon départ pour l'Irlande. Vous savez que j'ai été jeté en prison à Dublin que j'y ai passé six jours que j'ai été ensuite déporté en France interné au Havre sans explication à mon arrivée sur le sol français et sans avoir été examiné par aucun médecin transféré du Havre à Rouen de Rouen à Sainte-Anne de Sainte-Anne à Villévrard de Villévrard à Chesal-Benoît et enfin de Chesal-Benoît je suis venu ici. J'avais toutes mes affaires avec moi et je ne sais pas où elles ont disparu parce que la dernière fois que je les ai revues c'est à la sortie de la prison de Dublin où le gouverneur de Soto me les a remises lui-même en main. Pour réécrire ce voyage au Mexique et pour l'achever complètement il me faudrait maintenant près d'une année car le manuscrit de 200 pages écrit à Paris entre novembre 1936 et juin 1937 avait encore besoin d'une cinquantaine de pages pour atteindre son volume définitif. Et il y a une chose que vous sentez aussi bien que moi monsieur Ferdière puisque vous avez fait toujours ce que vous avez pu pour adoucir ma captivité c'est que pour écrire il faut être libre. Ce que j'ai perdu ne l'a pas été pour tout le monde mais je veux ajouter quelques pages à ce voyage au pays des Taraumara car les prêtres indiens du soleil qui exercent le rite du toutougouri m'ont donné sur leur sacerdoce un certain nombre d'explications dont je n'ai pas parlé dans le texte paru dans la LRF et que je veux écrire. Croyez, mon très cher ami, à toute ma reconnaissance pour la sympathie dont vous ne cessez de me soutenir dans mes travaux de tout cœur vôtre. Antonin Arthaud Enregistré le 8 juin 1946 au club d'essai Les malades et les médecins sera diffusé le lendemain. Les malades et les médecins La maladie est en état La santé n'en est qu'en ombre Plus mort, je veux dire plus lard et plus mesquin Pas de malade qui n'est grandi Pas de bien portant qui n'est un jour trahi pour n'avoir jamais voulu être malade comme tel médecin que j'ai subi J'ai été malade toute ma vie et je ne demande qu'à continuer Car les états de privation de la vie m'ont toujours enseigné beaucoup mieux sur la pléthore de ma puissance Que les crédonces petites bourgeoises de La bonne santé suffisent Car mon être est beau mais affreux Et il n'est beau que parce qu'il est affreux Guérir une maladie est un crime C'est écraser la tête d'un môme beaucoup moins vide que la vie Le lait sonne Le veau se terre Mais malade On n'est pas dompé d'opium de cocaïne ou de morbide Il faut aimer la périmente et pièvre la jaunisse et sa perpille beaucoup plus que toute euphorie Alors la fièvre la fièvre chaude de ma tête car je suis en état de fièvre depuis cinquante ans que je suis en vie me donnera mon opium ce tête celui tête chaude que je serai au pire homme de la tête au pied car la cocaïne est un homme l'héroïne un surhomme en ose qui se déroule Tête paris Pousta hyper tête hyper et tête de riz Mais l'opium est cette cave cette mounification de son cave cette raclure de sperme en cave Cette déintégration d'un vieux trou, cette excrémation d'un vieux môme, cette excrémentation d'un môme, petit môme, danu, enfoui, dont le nom est merde, pipi, confusion. Et opion de père en vie, donc, qui va de père en vie, il faut qu'il t'en revienne, la poudre, quand tu auras bien souffert son vieux. C'est ainsi que je considère que c'est à moi, simple éternel malade, à guérir tous les médecins nés, médecins, par insuffisance de maladie, et non à des médecins ignorants de mes états affreux de malade, de m'imposer leur insulinothérapie, comptée d'un monde d'Azachie. Arthur Adamoff 1945, c'est la libération. C'est à cette époque que se situe votre odyssée avec Marthe Robert, si l'on veut, quand vous décidez de partir pour Rodez, retrouver Arthaud, qui, on le sait, était interné depuis 1937. Oui, nous avons décidé qu'il était impossible de laisser tomber Arthaud, et nous sommes partis, Marthe et moi, à Rodez, où nous avons vu un Arthaud tremblant, terrorisé, et vraiment ne voulant qu'une chose, sortir de Rodez, sortir de l'asile. Il fallait pour ça une caution à peu près d'un million et demi, ce qui correspond aujourd'hui à 5 millions. Alors, il y a eu la vente aux enchères, c'est comme ça que j'ai connu Picasso. Picasso, Braque, Giacometti et d'autres m'ont donné leurs toiles. Sartre, Simone de Beauvoir et d'autres m'ont donné des manuscrits. Et nous avons fait également une séance au Théâtre Sarah Bernard, où Alain Cuny, Roger Blain, Dulin, Jouvet, chacun rendait hommage à Arthaud en lisant des textes, tel ou tel texte d'Arthaud. Et ça a donné une certaine somme qui nous a permis, en quelque sorte, de sortir absolument Arthaud de l'asile. 7 juin 1946, gala au Théâtre Sarah Bernard. André Breton, récemment rentré en France, qui préface en quelque sorte l'hommage à Antonin Arthaud. Mesdames, Messieurs, je serai extrêmement bref. Me rendre à l'appel des organisateurs de la séance de ce soir ne va pas de ma part sans résistance. N'était l'impérieuse obligation morale d'être parmi eux pour célébrer un être des plus rares et fêter le retour d'un ami particulièrement cher à des conditions de vie moins abominables, j'eusse aimé qu'on me t'inquiète de ce préambule. Je suis en effet depuis trop peu de jours à Paris et j'ai contre moi une trop longue absence pour pouvoir m'assurer que je me suis déjà remise au diapason de cette ville, que je ne reste en rien étranger aux courants sensibles qui la parcourent, que d'emblée je vais savoir lasser ma voie. Le lieu de résolution de ce qui s'est cherché, et j'espère se cherche encore authentiquement sous le nom de surréalisme, ne nous y trompons pas, ne saurait être en 1946 la place publique. Il continue, en l'occurrence, à n'y avoir de licite que trois mots d'ordre, dont je maintiens qu'ils sont pleinement compatibles, que ce triple mot d'ordre plus tôt, dont j'ajoute que les événements de ces dernières années l'ont promu à un degré d'extrême urgence, transformer le monde, changer la vie, refaire de fond en comble l'entendement humain. Antoine Artaud est de nos jours celui qui s'est porté seul, le plus témérairement loin dans cette voie. Et partant, les considérations précédentes m'interdisent de commenter à ciel ouvert son message dramatique entre tous, aussi bien que de relater son expérience sociale particulièrement douloureuse. Il me semble que par là je trahirai la cause même qui nous est commune, que j'exposerai à tout venant un enjeu sacré. À plus de vingt ans derrière nous, j'entends sourdre l'espoir indistinct, irrépressible, qui nous a conditionnés à quelques-uns et soulevés au-dessus de nous-mêmes. Je pense à tout ce qui nous a possédés alors, à ce torrent qui nous précipitait en avant de nous, en portant dans un rire de cascade tout ce qu'on nous opposait. Le secret de cette énergie est à retrouver. Chaque fois qu'il m'arrive d'évoquer, avec nostalgie, ce qu'a été la revendication surréaliste, s'exprimant dans sa pureté, dans son intransigeance originelle, c'est la personnalité d'Antonin Arthaud, magnifique et noir, qui tout de suite s'impose à moi. C'est une certaine intonation de sa voix qui met les paillettes d'or dans le murmure. Et c'est l'ombilique des limbes, et c'est le trésenet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Antonin Arthaud a dit depuis longtemps avec une préscience et une prévision d'une acuité exceptionnelle ce qu'est l'essence du théâtre, ce que sera vraisemblablement l'art dramatique de demain, le théâtre, ce que seront dans quelque temps ces manifestations diverses, la radio et le cinéma. Dans un ouvrage qui s'intitule « Le théâtre et son double », en véritable initié, Antonin Arthaud a écrit et formulé l'essentiel de ce que chacun de nous cherche diversement aujourd'hui. Il a annoncé les genres qui se préforment actuellement sous nos yeux. Sur le langage, sur le jeu, sur l'acteur, sur la mise en scène, sur l'expression, sur la psychologie au théâtre, Antonin Arthaud a écrit des pages pénétrantes. Et dans la mesure où une définition peut saisir et circonstruire les phénomènes dramatiques des pages définitives. Seul un public restreint les a connues, c'est grand dommage. Elles imposent parfois l'image du serpent qui se mord la queue, cependant il ne se peut pas que les pensées qu'elles contiennent ne se révèlent quelques jours, le jour où nous les écouterons moins distraitement, le jour où nous les lirons moins superficiellement, le jour où, rejointes par les événements, par une pratique modifiée et recomposée de l'art dramatique, les pensées d'Antonin Arthaud mettront leur auteur au rang d'un prophète et d'un précurseur véritable. Voici prise un peu au hasard dans ce livre, écrit il y a plus de dix années, quelques phrases parmi tant d'autres qui méritent mieux qu'une simple lecture et qui paraissent pour notre époque plus fécondes que les principes d'Aristote. Le théâtre est le seul endroit au monde où un geste fait ne se recommence pas deux fois. Si la foule ne vient pas aux chefs-d'oeuvre littéraires, c'est que ces chefs-d'oeuvre sont littéraires, c'est-à-dire fixés, et fixés en des formes qui ne répondent plus aux besoins du temps. Et il semble que le théâtre et nous-mêmes devons en finir avec la psychologie. Je propose d'en revenir au théâtre, à cette idée élémentaire, magique, reprise par la psychanalyse moderne qui consiste pour obtenir la guérison d'un malade, à lui faire prendre l'attitude extérieure de l'état auquel on voudrait le ramener. Je propose d'en revenir par le théâtre à une idée de la connaissance physique des images et des moyens de provoquer des transes, comme la médecine chinoise connaît sur toute l'étendue de l'anatomie humaine les points qu'on pique et qui régissent jusqu'aux plus subtils fonctions. Le temps théâtral qui s'appuie sur le souffle tantôt se précipite dans une volonté d'expiration majeure, tantôt se replie et s'amenuise dans une inspiration féminine et prolongée. Que l'on en revienne si peu que ce soit aux sources respiratoires, plastiques, actives du langage, que l'on rattache les mots aux mouvements physiques qui leur ont donné naissance et que le côté logique et discursif de la parole disparaisse sous son côté physique et affectif, c'est-à-dire que les mots, au lieu d'être pris uniquement pour ce qu'ils veulent dire grammaticalement parlant, soient entendus sous leur angle sonore, soient perçus comme des mouvements, et voici que le langage de la littérature se recompose, devient vivant, et à côté de cela, comme dans l'étoile de certains vieux peintres, les objets se mettent d'eux-mêmes à parler. Il faut admettre pour l'acteur une sorte de musculature affective qui correspond à des localisations physiques des sentiments. L'acteur est un athlète du cœur et la sphère affective lui appartient en propre, elle lui appartient organiquement. Toutes les surprises de la lutte du Pancrasse, du 100 mètres, du saut en hauteur, trouvent dans le mouvement des passions des bases organiques analogues. Elles ont les mêmes points physiques de sustentation. Il est certain qu'à chaque sentiment, à chaque mouvement de l'esprit, à chaque bondissement de l'affectivité humaine correspond à un souffle qui lui appartient. Connaître le secret du temps des passions, de cette espèce de temps musical qui en réglemente le battement harmonique, voilà un aspect du théâtre auquel notre théâtre psychologique moderne n'a certes pas songé depuis longtemps. Et ce souffle, nous le localisons, nous le répartissons dans des états de contraction et de décontraction combinés. Nous nous servons de notre corps comme d'un crible où passe la volonté et le relâchement de la volonté. Les mêmes points sur lesquels porte l'effort physique sont aussi ceux sur lesquels porte l'émanation de la pensée affective. Gérard Mordillat, réalisateur du film en compagnie d'Antonin Arthaud. Au retour de Rodez, lorsque Marte Robert et Arthur Adamoff ont su qu'Antonin Arthaud allait revenir à Paris, pour assurer sa subsistance. Ils ont eu l'idée de deux choses. D'une part, d'organiser une vente d'œuvres d'art. Arthur Adamoff a fait la tournée de tous les peintres, tous les hommes célèbres, pour leur demander quelque chose donné pour cette vente. Et puis d'autre part, d'organiser une sorte de grande soirée d'hommage au Sarah Bernard, où les uns et les autres viendraient dire à quel point Arthaud était important pour eux. Alors il s'est passé une chose qui était inattendue, c'est-à-dire que le docteur Ferdière, qui avait été le médecin d'Arthaud, a fait remonter Arthaud à Paris plus tôt que prévu. Et Arthaud est arrivé, je crois, quelques jours, 48 heures ou 72 heures, avant cette soirée au Sarah Bernard. Et donc, Marte Robert et Arthur Adamoff n'ont pas pu l'empêcher, d'une certaine manière, d'être à proximité. Mais ils n'ont pas voulu qu'il entre, tout simplement parce qu'ils pensaient que ça serait très pénible pour lui, après ces années d'internement, de voir se succéder à la tribune, tous ces gens faire son éloge, alors qu'ils n'avaient rien fait pour lui, à aucun moment. Même s'ils avaient pour lui une grande considération, et même s'ils avaient, eux aussi, traversé des épreuves parfois douloureuses. Donc Arthaud est resté à l'extérieur du Sarah Bernard, et Marte Robert sortait et rentrait pour le tenir au courant de ce qui se passait. Mais la soirée a surtout été marquée par un événement qui a frappé tous ceux qui y assistaient, c'est qu'au moment où Colette Thomas a lu un morceau de suppôt et suppliciation, il y a eu une panne de courant. Et Colette Thomas, dans le noir, a continué ce texte particulièrement redoutable qu'en réalité elle savait par cœur. Et cette prestation de Colette Thomas a été quelque chose de si important que je crois que ça a éclipsé dans les mémoires toutes les autres interventions, que ce soit celle de Breton, celle de Jouvet, celle de Rouleau, celle de tous ceux qui ont parlé. Pourquoi ? Parce que Sousain, cette voix dans le noir qui disait ce texte d'Arthaud, ça suffisait. C'était le tout que l'on attendait. Il n'y avait plus besoin de quoi dire d'autre. et au fond, quelles paroles pourraient se substituer à celles d'Arthaud. C'était ça la chose essentielle. Et cette manifestation était, je crois, un grand succès, mais un grand succès surtout à cause de ça, à cause de ce moment unique d'une parole stupéfiante dite dans le noir. « Il était un roi de Tullé ! » « Il était un roi de Tullé ! » « Non ! » « Samy Frey, Charlotte Valandré ! » « Non ! » « Il était un roi de Tullé ! » « Plus fort ! » « Il était un roi de Tullé ! » « Plus fort ! » « Il était un roi de Tullé ! » « Plus fort ! » « Il était un roi de Tullé ! » « Plus fort ! » « Plus fort ! Plus haut ! » « Il était un roi de Tullé ! » « Plus haut ! » « Il était un roi de Tullé ! » « Plus haut ! » « Il était un roi de Tullé ! » Chauter ! À qui son amante fidèle ? Les gars, comme souvenir d'elle... Non, vous rabaissez, vous rabaissez, plus fort ! Il était un roi de Thulé, à qui son amante fidèle ? Non ! Il était un roi de Thulé ! Il était un roi de Thulé ! Il était un roi de Thulé, à qui son amante fidèle ? Les gars, comme souvenir d'elle... Plus haut, plus fort ! Les gars, comme souvenir d'elle... Plus fort ! Il était... Allez, allez, allez ! Il était un roi de Thulé, à qui son amante fidèle ? Les gars, comme souvenir d'elle... Non, belle-haut, belle-haut ! Les gars, comme souvenir d'elle... Belle-haut ! Les gars, comme souvenir d'elle... Faites trisser le son ! Il faut faire... Il faut faire vibrer le son jusqu'à ce que la fibre de Thulé grince ! La boule a crié, la boule a crié ! Il était... Il était un roi de... Recommencer, recommencer, recommencer ! Recommencer ! Il était... Il était un roi de Thulé, à qui son amante fidèle ? À qui son amante fidèle ? À qui son amante fidèle ? Les gars, comme souvenir d'elle... Une coupe d'or ciselée... C'était un trésor rempli plein de... Recommencer ! Il était un... Il était un roi de Thulé ! Il était... Il était un roi de Thulé ! Il était un roi de Thulé ! Il était un roi de Thulé, à qui son amante... Non, non... On va commencer... Il était... Il était un roi de Thulé ! À qui... Allons, Colette, allons ! À qui son amante fidèle ? Les gars, comme... Fidèle ! À qui son amante fidèle ? Il s'agit d'ouvrir la bouche ! De telle sorte que le son qui se trouvait sous le coccyx sache gagner les étages supérieurs de l'alouette, Colette ! Il était un roi de Thulé ! À qui son amante fidèle ? Les gars, comme souvenirs d'elle ! Une coupe d'or ciselée ! La seconde ! C'était un trésor plein de charme ! Non, ensemble ! Il était un roi de Thulé ! Non, ensemble ! Il était un roi de Thulé ! Ensemble ! La seconde ! C'était un trésor plein de charme ! C'était... Ensemble ! C'était... Un trésor... Attendez-moi ! C'était... C'était... Un trésor plein de charme ! Où son amour se conservait ! A chaque fois qu'il y buvait ! Ses yeux se remplissaient de larmes ! C'était un trésor plein de charme ! Où son amour se conservait ! A chaque fois qu'il y buvait ! Ses yeux se remplissaient de larmes ! Et... Continuez... Voyant ce dernier jour venir ! Il divisa son héritage ! Mais il accepta du partage ! La coupe ! Son cher souvenir ! Nous n'aurons pas conscience de ce que vous devez faire ! Continuez ! Voyant ce dernier jour venir ! Il divisa... Il divisa son héritage ! Mais il accepta du partage ! La coupe ! Son cher souvenir ! Voyant ce dernier jour venir ! Il divisa son héritage ! Mais il accepta du partage ! La coupe ! Son cher souvenir ! Voyant ce dernier jour venir ! Il a aimé bien les jeunes femmes jolies, comme ça, et tout ça, donc il parlait volontiers. Moi j'étais très intimidée ! J'y arrivais pas ! Mais... En même temps... Il est arrivé... Que je ris... Et lui aussi... Enfin... Je me souviens d'un jour où on est allé le voir avec Marte Robert... J'étais... On allait le voir à Ivry, où il avait ce... Une chambre assez isolée, il lui faisait ce qu'il voulait... Enfin, il avait son billot, il avait toutes ses petites affaires... Et puis... On arrive... C'était un jour d'été... Il faisait très chaud, les portes étaient ouvertes et tout... Et en entrant dans le parc... On entend quelqu'un qui hurlait... Et on se dit... Oh là là, ça doit être un retour, mais il est pas bien et tout... Et puis on arrive sur le seuil de la porte... Il était là... Il nous voyait pas... Et il donnait des grands coups de... Je sais plus si c'était une hache ou un maillet ou un marteau... Il tapait sur sa... Sur son billot... En poussant des grands cris... Puis il se retourne... Il nous voit et il dit... Oh ben j'emmène une vie aujourd'hui ! Alors on a rigolé ! Il y a eu comme ça deux, trois épisodes... Où il y avait une... Une capacité de tout à coup reprendre la distance... Et puis... Bon sur quoi il a dû tenir des propos un peu délirants... Mais... Mais calme ! Ça m'a impressionné ! J'emmène une vie aujourd'hui ! Un livre des voix... Janvier 1975... Jeanne Roland Veil s'entretient avec Paul Thévenin... Personnellement... Enfin... Bien que je n'aime pas du tout le genre témoignage... Enfin c'est... Lorsqu'il avait essayé de m'apprendre... Je sais pas si je suis parvenue à lire ses textes... Je sais qu'il disait... Que vous... Il écrivait... Que vous disiez centre-mère et patron-minet d'une façon parfaite... Peut-être il était indulgent... Peut-être il était indulgent ça... Non ! C'était le meilleur critique ! Mais en tout cas... Lorsqu'il m'avait... Appris... Appris... Du reste, Jacobson étudie des tas de glossolalies... Vous savez... Oui, oui, je sais... Mais je trouve ça passionnant... Dans des tas de... Langues qui sont si mystérieuses... Comme je ne peux qu'un nom linguiste... Mais en particulier je crois enfin... Chez... Chez certains slaves... Dans certaines langues de slaves... C'est très utilisé enfin... La glossolalie... Donc c'est pas un phénomène... Qui est... Tellement à circonscrire dans la maladie mentale... Comme veulent le faire les psychiatres... Alors donc il m'avait donné une page... Qu'il m'avait fait apprendre... Et il me les faisait chanter... Et il les chantait... Il inventait des airs... Et il me disait d'inventer des airs... Pour chanter ces choses-là... Et après... Avoir... Être parvenu... A dire... Ces... Ces syllabes... Lui, il disait des syllabes que j'invente... C'était le terme qu'il employait... Les syllabes que j'invente... Oui... À ce moment-là... On passait... Aux syllabes... Normales... Si je puis dire... Aux syllabes des mots habituels... Oui... Mais avant il me faisait faire ce travail... Il jonait... Aux syllabes... Tu... Aux syllabes... Aux syllabes... Aux syllabes... C'est... Qu'est-ce...? Des bushels... C'est parti ! Paul Thévenin, Georges Charbonnier, 5 mars 1958. Comment s'est déroulée la vie d'Antonin Arthaud pendant ces années-là ? Paul Thévenin, vous voulez parler de sa vie quotidienne ? Sa vie quotidienne, c'était le travail. Il écrivait, il écrivait, il écrivait. Et quand il avait cessé d'écrire, il travaillait sans souffle. Du reste, il l'a écrit, la manière dont il travaillait sans souffle. Il l'accuse, par exemple, je crois que c'est dans le Van Gogh qu'il fait allusion à la manière dont il travaillait sans souffle qui inquiétait le docteur Ferdière. Et du reste, il faut dire que c'était assez surprenant de voir cet homme si décharné, qui avait l'air apparemment d'avoir si peu de force, arrivé à tirer de lui-même des sons d'une telle intensité, enfin d'une telle violence. Ça avait quelque chose de prodigieux, ça tenait du prodige, n'est-ce pas ? Et du reste, dans l'émission qu'il avait enregistrée à la radio, il a enregistré des cris de cette sorte. Et on ne peut imaginer que c'était un homme qui avait subi tant de sévices, n'est-ce pas ? Qui arrivait malgré tout à donner cette ampleur, n'est-ce pas, à sa voix, ou cette hauteur, parce que c'est très difficile et très fatigant de donner ces certains sons très hauts. Or, il y arrivait, il travaillait, il considérait que c'était un travail. C'est un travail, c'est un travail, c'est un travail. Quelle importance attachait-il au travail du souffle et au cri ? C'est une question difficile que vous me posez là, parce qu'après tout, cela ferait envisager dans son ensemble la conception qu'Antonateau avait du théâtre, en partant des premières théories du théâtre et son double, enfin, qui ne sont pas tout à fait les premières, puisqu'il y a eu le théâtre Alfred Jarry avant. Et même, on pourrait aller plus loin que ces théories sur le théâtre, on pourrait penser à cette présence extraordinaire du corps, et cette connaissance qu'il avait du corps, et que l'on retrouve dans son œuvre, même depuis le début de son œuvre, dans la correspondance avec chaque rivière, vous verrez qu'il y a cette connaissance de son corps, n'est-ce pas ? La lutte d'Antonateau, c'est une lutte perpétuelle entre sa volonté, sa volonté créatrice dans tous les domaines, et ce corps, ce corps qui n'obéit pas. C'est pour cela que je vous dis qu'il faut remonter de loin, si on veut parler de l'importance qu'il attachait au travail du souffle. Alors, il avait déjà, enfin, dans le théâtre de la cruauté, parlé de l'importance corporelle, n'est-ce pas, de l'acteur, mais c'était devenu, après Rodèze, et après les expériences qu'il avait faites sur son corps même, n'est-ce pas, dans les différents asiles, il l'a écrit du reste, plus d'une fois, c'était une manière, n'est-ce pas, d'être conscient pour lui. La connaissance du corps est une forme de conscience, et il l'avait à un tel point que, dans ses derniers textes, il parlait souvent de la bête qui le rongeait, et quelque temps avant sa mort, c'est les souffrances qui l'avaient, c'était devenu plus forte, n'est-ce pas, il présentait des signes inquiétants physiquement, et je l'avais amené moi-même chez le professeur Mondor, il avait subi plusieurs examens, on lui avait fait plusieurs radios, et il a été découvert à ce moment-là qu'il avait un cancer du rectum. Il ne l'a pas su, évidemment, en tout cas cela ne lui a pas été dit, c'était inopérable, et il était inutile de le lui dire. Mais quand on songe qu'il écrivait, n'est-ce pas, qu'une bête lui rongeait l'anus, on pense qu'il avait cette connaissance, il était arrivé, n'est-ce pas, à cette connaissance extrême de son corps, qui est tellement stupéfiante que je ne peux que le constater, enfin. Comment se sont déroulées ces dernières années ? Est-ce que sa puissance créatrice a été altérée ? Absolument pas, absolument pas. La puissance créatrice a été altérée, d'après ce qu'il disait, par les électrochocs. Il a du reste écrit un texte qui se trouve à la fin de D'Artaud le Momo, sur l'électrochoc et la manière dont il transforme la conscience. La conscience est l'être d'un homme. Et si je vous dis, n'est-ce pas, que sa faculté créatrice a été altérée à ce moment-là, ce n'est pas moi qui le dis, il disait, c'était lui qui disait, que sa conscience créatrice, à ce moment-là, a été altérée par l'électrochoc. Sa personnalité avait été changée, on lui en avait donné une autre. Mais je ne me suis jamais aperçue, enfin, je n'ai jamais eu le sentiment qu'il éprouvoit quelque difficulté que ce soit à faire ce qu'il voulait. J'entends avec les mots ou avec la parole, je ne crois pas. Le 16 juillet 1946, enregistrement d'aliénation et magie noire au club d'essai pour une diffusion le lendemain. Les asiles d'aliénés sont des réceptacles de magie noire, conscients et prémédités. Et ce n'est pas seulement que les médecins favorisent la magie par leur thérapeutique irracible et stupide. C'est qu'ils en font. S'ils n'avaient pas eu de médecin, il n'y aurait jamais eu de malade. Car c'est par les médecins et non par les malades que la société a commencé. Ceux qui vivent, vivent des morts. Et il faut aussi que la mort vive. Il n'y a rien comme un asile d'aliénés pour couver doucement la mort et tenir en couveuse des morts. Cela a commencé 4000 ans avant Jésus-Christ, cette technique thérapeutique de la mort longue. Et la médecine moderne, complice en cela de la plus sinistre et crapeleuse magie, passe ses morts à l'électrochoc ou à l'insulinothérapie afin de bien chaque jour vider ces haras d'hommes de leur moi et de les présenter ainsi vides, ainsi fantastiquement disponibles et vides aux obscènes sollicitations anatomiques et atomiques de l'état appelé bardeau. Et il y a dans l'électrochoc un état flaque par lequel passe tout traumatisé et qu'il lui donne non plus à cet instant de connaître mais d'affreusement et désespérément méconnaître ce qu'il fut quand il était soi. J'y suis passé et ne l'oublierai pas. La médecine soudoyée ment chaque fois qu'elle présente un malade guéri par les introspections électriques de sa méthode. Je n'ai vu, moi, que des terrorisés de la méthode incapables de retrouver leur moi. Qui a passé par l'électrochoc du bardeau et le bardeau de l'électrochoc ne remonte plus jamais de ses ténèbres et la vie a baissé dans le cran. Oh, je le répète, le bardeau, c'est la mort. Et la mort n'est qu'un état de magie noire qui n'existait pas il n'y a pas si longtemps. Créer ainsi, artificiellement, la mort, comme la médecine présente, l'entreprend, c'est favoriser un reflux du néon qui n'a jamais profité à personne et dont certains profiteurs prédestinés de l'homme se repaissent depuis longtemps, en fait, depuis un certain point du temps. Lequel ? Celui où il a fallu choisir entre renoncer à être homme ou devenir un aliéné évident. Mais quelle garantie les aliénés évidents de ce monde ont-ils d'être soignés par d'authentiques vivants ? Roger Grenier Fernand Poil, qui était un ami, enfin, oui, c'était un ami, j'avais travaillé avec lui dans un bizarre petit journal qui s'appelait Le Clou, a été nommé directeur des émissions littéraires et théâtrales de la radio. Et Poil convoque des amis à lui, Yvan Audouard, Marc Bernard et moi à la coupole un jour, et il nous dit, ah, je viens d'être nommé directeur des émissions littéraires et théâtrales de la radio, on va bien s'amuser. Et là, c'était un provocateur né, en fait. Et sous son égide, et puis il ne fallait pas beaucoup nous encourager, je dois dire, ça n'a pas arrêté, et il y avait tout le temps des scandales, alors on se faisait virer, on démissionnait, on revenait. Et dans le fond, l'émission d'Artho, c'était le couronnement, le couronnement de tout ça. Il a été très heureux que Poil lui commande un texte, il a fait ce texte, il était assez conscient, même de la part de subversion qu'il y avait dans son texte. Il commence par une diatribe très très violente et très crue contre les Américains et leur désir de guerre, etc. Et puis alors les blasphèmes, puisqu'il y a quand même ce syllogisme que l'être, c'est en partie de la merde et que donc, si Dieu existe, c'est de la merde. Alors évidemment, Vladimir Porchet, le directeur de la radio à l'époque, était dans son rôle en disant c'est pas possible, ça va faire la révolution en France si on diffuse ça. Dans le début de 1948, à la fois attaquer les Américains alors qu'ils venaient de nous libérer et puis de s'en prendre à la religion dans des termes violents et eschatologiques, c'était pas possible. Alors Poil s'est rebiffé et il y a eu une sorte de jury composée de 50 personnalités. Bon, il y avait Jean-Louis Barraud, Louis Jouvet, Jean Cocteau, René Clerc, Paul Éluard, Jean Paulan, Raymond Queneau, Pierre Herbar, Roger Vitrac, Paul Rimmond-Seigne, Maurice Nadeau, Marcel Errand, Adrien Meunier, René Char, Georges Auric, Jean Villard, vous voyez, c'est des beaux mondes. Alors tout le monde a dit bon, c'est admirable, quel génie, quel grand poète, puis au nom de la liberté on ne peut pas interdire ça. Ils étaient d'autant plus à l'aise pour dire qu'il ne fallait pas l'interdire que Vladimir Porchet avait prévenu et avait dit de toute façon quelle que soit votre opinion, mon rôle de directeur de la radio c'est d'empêcher que ça passe, ça ne passera pas. Et le plus ardent défenseur d'Artaud a été un Dominicain, le révérend Père Laval, qui signait en littérature Jean Lorbet. Et c'était assez drôle de voir ce Dominicain prendre la défense. Alors il triomphe dans le fond, il avait l'air de beaucoup s'amuser, Vladimir Porchet était un peu embêté, mais il a trouvé une très bonne parade puisque toute la presse a fait écho de ça. Il a envoyé une circulaire au journaux en leur disant je tiens à vos dispositions le texte complet de l'émission d'Artaud, je vous le donne à condition que vous le publiez intégralement. Et il faut dire que pas un seul journal à l'époque n'a osé publier ce texte. tellement il était violent quand même et choquant. Et alors il y a eu dans les journaux ça a éclaté, un scandale de plus à la radio, etc. Il y a des citations assez drôles si vous permettez. Programmé pour le 2 février 1948 à 22h45 dans l'émission La Voix des Poètes sur le poste parisien, l'émission d'Antonin Artaud se fait déjà entendre si l'on peut dire dans la presse où l'on sent poindre ça et là quelques signes de perplexité. Le 25 janvier on lit dans Dimanche Record que l'on attend avec curiosité et un peu d'inquiétude ce jugement de Dieu dont l'enregistrement a déjà fait quelques bruits parmi les professionnels de la radio. Une sorte de symphonie de cris d'animaux pour laquelle le poète ne demanda le secours d'aucun bruiteur mais qu'il exécuta avec ses seules cordes vocales. Annonçant l'émission Radio Revue du 1er février prévient ce texte risque de paraître hermétique ou choquant à certains de toute façon il nous paraît louable que la radiodiffusion française ne craigne pas de faire entendre aux auditeurs quels que soient les risques la voix d'un poète tel qu'Antonais Artaud. C'est ce même jour pourtant le 1er février 48 veille donc de la diffusion que l'émission est interdite par le directeur général de la radio Vladimir Porcher après audition lequel Vladimir Porcher est alors montré du doigt dans la presse qui s'émeut de cette censure comme dans Combat qui écrit il y a un conflit littéraire à la radiodiffusion M. Porcher a demandé à M. Pouet de sursoir à la diffusion de l'émission d'Antonais Artaud un jury composé de personnalités se réunira demain dans un studio pour décider si cette émission litigeuse peut être diffusée. C'est donc le 6 février que la polémique éclate dans la presse parce que malgré l'avis favorable de la dite commission Vladimir Porcher maintient l'interdiction de diffusion et pousse même Fernand Pouet à la démission. Pierre Geoffroy dans Le Parisien libéré s'insurge et écrit M. Vladimir Porcher a jugé le texte choquant pour des oreilles innocentes pourtant l'heure de l'émission était choisie pour que ses oreilles-là ne fussent pas à l'écoute à 22h45 les enfants dorment et les vieilles demoiselles ronflent. Le 7 février Georges Ravon au Figaro parmi les 15 millions d'auditeurs que risquait d'atteindre le verbe d'Artaud combien n'y aurait trouvé que matière à scandale ou à basse délectation une certaine forme d'art suppose une audience restreinte on n'imagine pas un récital de Baudelaire au Veldiv la radio est un art de masse. Le 8 et 9 février le populaire se fait l'écho de la mise à disposition du texte d'Artaud par la radiodiffusion afin que les journaux qui le désirent le publient in extenso. Mais soyons francs ajoute le populaire aucun journal n'osera le publier un avis partagé par la rédaction du canard enchaîné également qui ne se risquerait pas l'y-tom à barboter dans une mare qui fleure un tantinet le purin et l'eau de bidet un avis que ne partagent pourtant pas toujours dans les colonnes du canard enchaîné Pierre Laroche qui parle d'un étonnant document humain et même surhumain mais déplore-t-il les studios sont encombrés de morne cafard de poussiéreux tartuffes qui se précipitèrent chez le père soupe c'est ainsi que Laroche désigne Vladimir Porchet pour dénoncer le scandale le scandale qui n'est qu'en eux je ne me souviens plus très bien des réactions du réalisateur qui est un personnage très important dans cette histoire qui était René Guignard mais j'ai pu assister à une des séances d'enregistrement et il faut dire que c'était assez inoubliable parce que Artaud qui était quand même à la fin de sa vie très fatigué très malade très fou aussi il faut bien dire il y avait dans les couloirs de radio cette table ajourée avec des trous pour ne pas qu'il y ait une réverbération du son et comme c'était une époque où il cassait tout chez lui et on lui avait même donné un billot et puis un maillet pour qu'il tape dessus pour dériver ça il avait remarqué cette table il disait c'est tout comme ça chez moi et dans le studio il créait vraiment une atmosphère d'hystérie collective je me rappelle cette dramatique qui était jouée par Roger Blain Maria Cazares Paul Thévenin et Artaud les femmes se roulaient par terre on avait mis des micros sur le plancher c'était vraiment impressionnant veuillez entendre pour en finir avec le jugement de Dieu par Antonin Artaud avec le concours de Roger Blain Maria Cazares Paul Thévenin et l'auteur de la scène de Jérôme de Jérôme Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Il paraît que parmi les examens ou épreuves que l'on fait subir à un enfant qui entre pour la première fois dans une école publique, aurait lieu l'épreuve dite de la liqueur séminaire ou du sperme, et qui consisterait à demander à cet enfant nouvel entrant un peu de son sperme, afin de l'insérer dans un beau cas et de le tenir ainsi prêt à toutes les tentatives de fécondation artificielle qui pourraient ensuite être tentées. Car, de plus en plus, les Américains trouvent qu'ils montent bras et d'enfants. C'est-à-dire, non pas d'ouvriers, mais de soldats ! Et ils veulent à toute force, par tous les moyens possibles, faire et fabriquer des soldats ! À Vladimir Porcher, directeur de la radiodiffusion. Monsieur, vous me permettrez d'être un peu plus que révolté et scandalisé par la mesure qui vient d'être prise en dernière heure contre ma radiodiffusion sur laquelle j'avais travaillé plus de deux semaines, et qui était annoncée dans tous les journaux depuis plus d'un mois. Et vous n'ignorez pas avec quelle curiosité cette émission était attendue par la grosse masse du public, qui en espérait comme une espèce de délivrance, comptant sur un ensemble sonore qui le tira enfin de la routine ordinaire des émissions. Vous aviez donc eu largement le temps, bien avant hier après-midi, dimanche, où vous crûtes devoir prendre cette mesure d'interdiction, de vous rendre compte de l'atmosphère très spécialement favorable qui entourait la sortie de cette émission. Or, je cherche en vain, en elle, le scandale qu'elle eut pu produire chez des gens bien intentionnés, et qui n'eussent pas pris position à l'avance, comme c'est le cas ici. Moi, l'auteur, j'en ai, comme tout le monde, auditionné l'ensemble sur magnétophone, bien décidé à ne rien laisser passer, qui put léser le goût, la moralité, les bonnes mœurs, la volonté d'honneur, qui put, d'autre part, suinter l'ennui, le déjà-vu, la routine. Je vous laisse une œuvre neuve et qui accroche à certains points organiques de vie. Une œuvre où l'on se sent tout le système nerveux éclairé comme au photophore, avec des vibrations, des consonances qui invitent l'homme à sortir avec son corps, pour suivre dans le ciel cette nouvelle insolite et radieuse épiphanie. Mais la gloire corporelle n'est possible que si rien, dont le texte lu, n'est venu choquer, n'est venu tarer cette espèce de volonté de gloire. Or, je cherche, et je trouve, premièrement, la recherche de la fécalité. Texte constellé de mots violents, de paroles affreuses. Oui, il y a des mots violents, des paroles affreuses, mais dans une atmosphère si hors la vie que je ne crois pas qu'il puisse rester à ce moment-là un public capable de s'en scandaliser. Qui que ce soit, et le dernier bougnat doit comprendre qu'il y en a marre de la malpropreté physique comme physiologique et désirer un changement corporel de fond. Reste l'attaque du début contre le capitalisme américain. Mais il faudrait être bien naïf, monsieur Vladimir Porcher, à l'heure qu'il est, pour ne pas comprendre que le capitalisme américain comme le communisme russe nous mène tous deux à la guerre. Alors, par voix, tambour et xylophonie, j'alerte les individualités pour qu'elles fassent corps. Je suis Antonin Artaud, 2 février 1948. Tout cela est très bien, mais je ne savais pas, les Américains, un peuple aussi guerrier. Pour se battre, il faut recevoir des coups. Et j'ai vu peut-être beaucoup d'Américains à la guerre. Et je les avais toujours devant eux d'un commensurable armé de tank, d'avions, de cuirassés qui leur servaient de bouquilliers. J'ai vu beaucoup se battre des machines. Mais je n'ai vu qu'à l'infini derrière, les hommes qui les conduisaient. En face du peuple, il fait manger à ses chevaux, à ses peux et à ses vannes, les dernières tonnes de morphine vraie, qui peuvent encore lui rester, pour la remplacer par des ersatz de fumée. J'aime mieux le peuple qui mange à même la terre, la terre d'où il est né, et qui tue le soleil pour installer le royaume de la nuit noire, et qui crée le soleil pour installer le royaume de la nuit noire, la croix des espaces, afin que les espaces de l'espace ne puissent plus jamais se rencontrer ni se croiser. C'est ainsi que vous allez entendre l'attente du tout-touris. J'ai envie de fermer la scuba. J'ai envie de fermer la scuba. On a une autre salle de la taille. Nous aurons un penteur. C'est ainsi que vous voulez des espaces, vous voulez télécharger la guerre de l'intention ? Elle prépare la construction. C'est ainsi que vous avez déjà rencontré. L'infini qui vient de l'infini. Avec André Almureau, Charles Trenet, Jean Amrouch, André Breton, Alain Jouffroy, Michel Léris, Jean-Louis Barraud, Charles Dulin, Raymond Rouleau, Tania Balashova, Alain Cuny, Roger Blain, Claude Rivière, Anaïs Nin, Jean-Martin, Michel Boccarat, Denis Lavant, Arthur Adamoff, Louis Jouvet, Gérard Mordillat, Jacqui Adamoff, Paul Thévenin, Roger Grenier. Lettre d'Antonin Artaud, lue par René Farabé, la revue de presse était signée Marc Wanchet. Archive Ina, Martine Auger. Mixage, Monique Burguière, Pierre Bouillain, Stéphane Thouvenin. Une émission de Marie-Ange Garandeau et Jacques Meunier. Qui suis-je ? D'où je viens ? Je suis Antonin Artaud. Et que je le dise, comme je sais le dire, immédiatement, vous verrez mon corps actuel voler en éclats et se ramasser sous dix mille aspects notoires. Un corps neuf où vous ne pourrez plus jamais m'oublier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501